Toujours à l'heure, jamais en retard. Voilà, là, hop. De nouveau à déco. Ah, ça y est. Eh oui. Ok. Coucou tout le monde, donc. Le bouddhaut. Je vais prévenir sur Twitter que ça a commencé. C'est parti. Ouais, alors, patatitatata, voilà, hop. Histoire de ne pas avoir besoin de tout refaire, je vais faire un QRT de mon annonce. Demande comment s'appellent les jouets. Ouais, c'est pas les mécano, tout bêtement. Ah, peut-être, ouais. Et donc, Pierre Bastien, tu vois un concert de Pierre Bastien. Il est en train de littéralement construire son morceau devant toi, quoi. D'accord. Tu vois, il a genre un vieux tourneau disque avec un disque préparé pour faire une boucle. Et puis, il va utiliser des légos et un mécano pour gêner le bras, pour qu'il bouge à certains moments, voilà, tac, pour modifier la boucle. Et puis, il va mettre une courroie de transmission mécano sur un... qui va faire tourner un autre truc de mécano sur lequel il va mettre, par exemple, des papiers un peu rigides qui vont faire clac, 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 en tapant sur le tourneau disque, tu vois. Et puis, il va modifier sa boucle comme ça, en bricolant son truc, quoi. C'est vraiment sympa comme tout. Pierre Bastien, tu dis, c'est ça ? Pierre Bastien, ouais. Si vous aimez la musique, vous les connaissez. Même à écouter, c'est très chouette. Mais voilà, à voir, c'est vraiment sympa. Je l'ai vu une fois en concert, c'était une salle un peu grande, mais du coup, il était filmé et projeté en même temps sur un écran. Voilà, hop. Écoute, je t'enverrai du Jacques, tu m'enverras du Pierre Bastien. Ouais. Et on comparera, on verra notre préféré chacun. Peut-être que ça changera. Peut-être pas. Bonsoir, cafetière. Bonsoir, Destin Fox. Ah bah, cafetière Philo est là ? Et oui, on a les meilleurs. Comme ça, il va pouvoir savoir pourquoi ça m'a fait rire. Je vais lancer... Sponnez pas, sponnez pas ! Parce qu'il avait dit, ouais, c'est bizarre que ce que vous dites à propos de la relative absence d'épistémologie des sciences, parce que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets deux historiens dans une même pièce, ils se mettent à causer de l'historiographie, pourtant. Et donc voilà. Précisément, c'est plus ou moins comme ça que je vais commencer. Donc c'est cool qu'il n'ait pas loupé le début, du coup. Ah bah... Salut Azure ! Salut Dessin Fox, bien sûr ! Salut Néor ! Salut Simon, enfin salut tout le monde, quoi ! Welcome, welcome ! Vous avez vu ? Alors comme c'est un live très très intelligent, et tu vois, j'ai ma bibliothèque derrière moi, là. C'est en format compressé. J'ai compris que... J'ai compris qu'il fallait avoir une bibliothèque pour avoir l'air intelligent. Du coup, il fallait se filmer devant sa bibliothèque. Je me filme devant la bibliothèque. Par contre, je ne vais pas rester comme ça, parce que... Ah bah c'est dommage, t'as la totale, les lunettes, le casque, le lit des fesses, ultra intellectuel, là on est... Et c'est grave intellectuel, ouais. Je ne suis pas assez échevelé. Je m'écheveille un peu. Voilà, les cheveux au vent, comme ça. Le regard perdu dans le lointain, l'idéal, ce serait une chemise blanche ouverte, quoi. Comme tout philosophe. Alors, j'adore. On va causer des petites technologies de l'histoire, donc c'est un peu... Kaffner nous dit, si ça parle trop de Paul Veyn, elle s'en va. Elle, c'est elle en fait. Elle, oui, je ne sais pas, on dit une cafetière. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. On le dira, mais... Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est très bien Paul Veyn. On va parler de Paul Veyn. Après, je voulais, comme on a plus ou moins prévu, d'en faire une petite série, en fait, sur l'histoire. Je voulais... Là, ça va être nous laisser, en gros, ce qu'on va faire. Ça va être... Le résultat d'un travail personnel, pas vraiment de la vulga. Mais je voulais, un jour, qu'on consacre une vidéo de cette série sur l'histoire à spécifiquement vulgariser l'approche de Veyn. Mais comme c'est l'approche... C'est l'approche de référence, un peu. On va en parler. On va en parler. On ne parlera pas que de ça. On fait du vidéo SS ce soir. Alors, imaginez Philosophie Tube, mais sans Abigail Thorne, sans les costumes, sans la vidéo. Sans prompteur. Sans prompteur. Et sans prompteur. Je n'ai même pas retrouvé mon plan détaillé. Je ne sais même plus où je l'ai foutu, bordel. Ça, ça, ça fait intellectuel. Ah ouais, j'avais des notes, mais... Je les ai paumés. C'est que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive sur des trucs comme ça. Je sais. Je sais. C'est de l'auto-sabotage plus récemment, en fait. Un cours dessus il y a quelques années, alors que je n'y connais rien. Mais voilà, ça sera l'occasion. Comme ça, la prochaine fois que vous faites un cours sur Paul Vey, vous y connaîtrez un peu quelque chose. Mais ça sera la prochaine fois. Ou une prochaine fois. C'est très intéressant. Son approche de l'histoire est très intéressante. On va quand même un petit peu expliquer pourquoi ce soir. C'est très intéressant. Ça ne sera pas la première chose dont on parlera, mais... Merci Chibot pour le faux. Merci Chibot. Merci Chibot. J'espère que la musique des... J'ai mis une petite musique pour les follow. Je la trouve un peu forte dans mes oreilles. Vous me dites, ça explose. Merci Melkor pour le follow. Vous me dites, ça explose dans vos oreilles. J'essaierai de faire quelque chose. Tiens Melkor. Voilà un mot que je connais. On est en train de me suivre. On le follow Melkor. C'est un vidéo essai sans prompteur du coup. C'est ça qui va être bien. Je vais faire des E et des M tout le temps. Tout le temps. Coucou Raphaël. Tu tchèques si c'est un peu fort. Bon alors... Si vous me voyez tripoter des trucs... C'est Gaël qui a tout préparé. Si vous me voyez tripoter des trucs, moi je suis là pour le relancer. Lui dire quand ça fait trop longtemps qu'il est sur la même digression, qu'il faudra digresser encore plus loin. Et m'occuper de la technique. Non mais j'espère bien qu'on va digresser. J'espère bien. C'est quand même important la digression. De toute façon, je vais illustrer des trucs. Forcément, ça m'obligera à digresser. Si vous êtes venu pour les digressions, il y aura. Je vais illustrer pourquoi... Pourquoi... Comment dire ? Il faut se méfier des mots en histoire. J'aurais une anecdote qui m'obligera à digresser sur un truc. Je ne vais pas vous dire quoi quand même. On attend de voir. Ne spoil pas, ne spoil pas. Je fais des bêtises. Ne spoil pas. Alors, tant qu'à y être, je peux aussi en profiter. Il a relancé l'idée du live en loose day. Il a tout préparé. Moi, je suis aussi naïf que la plupart d'entre vous. Donc, voilà. Il est responsable du contenu. Non, ce n'est pas pire. Parce qu'en fait, si on avait dû préparer à deux, peut-être pour les prochains lives, il aurait fallu qu'on passe la journée ensemble à se causer. Oui, effectivement. Vu comme ça, si tu le dis. Là, sans avoir vraiment l'occasion de préparer vraiment tous les deux ensemble. Servir d'audit en naïf, ça ne serait pas pire. Ah ben, Zetmet, c'est abonné à Zetmet. Ah ben, bravo. Eh ben, oui. Bravo le népotisme. Bravo. Ah, le copinage, quoi. Tout de suite, le copinage. Voilà. Eh ben, c'est bien. La cérémonie d'épite et bien de la digression anthropique. Oh putain, c'est beau comme phrase. Je crois que je n'ai pas assez dormi pour vraiment comprendre son sens, mais c'est magnifique. Et oui, c'est ça, en fait. Mon discours est soumis à la seconde loi d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un nombre important, mais fini, de manière d'avoir mes idées bien rangées dans ma tête, et un nombre tendant vers l'infini, de les avoir en désordre. Donc, nécessairement, plus je parle, et plus c'est le désordre, quoi. Et oui, c'est bon. Et comme l'entropie, c'est la dérivée de l'énergie avec... Non, c'est... Attends, 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 que je ne dise pas de bêtises. Ah là, c'est toi. C'est V2S. C'est toi le féticien. Oui, c'est la température qui est la dérivée de l'énergie par rapport à l'entropie. Et du coup, je voulais juste dire qu'en gros, plus ça chauffe dans le cerveau, plus ça augmente. Ça va être chaud, là. Ça va être très, très chaud. Pourquoi je me fais chier à faire des plans préparés, si c'est pour les paumer, quoi, je ne sais pas. Remarque, non, quelque part, c'est mieux, parce que même si je ne l'ai pas sous mes yeux, le fait de l'avoir préparé, je l'ai un peu mieux dans la tête, quand même. Ça peut me sauver. Je suis pignon. Pour me relancer aussi. Oui, tu peux me recadrer. Si un truc vous paraît pas clair, voilà, ce soir, on pense ensemble. La prochaine fois, on pourra faire vraiment de la vulga-vulga, ce soir, on pense ensemble. Ça va être un exercice rigolo. Merci, Willduck, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On commence dans combien de temps, à peu près ? Écoute, moi, j'imagine que les gens qui sont déjà là ne sont impatients de te... Il y a 23 personnes. ...de t'entendre. Il y a un petit groupe, là. Que des gens de bonne compagnie, donc... Tout à fait, tout à fait. Je n'ai effectivement pas prévu de discours pour introduire le... Je m'installe. ...mince l'orateur. Normalement, ça se fait. On dit, voilà, c'est quelqu'un de génial, de très intéressant. Je pense que tout le monde dans cette salle est au courant. Voilà, vous êtes tous de bons amis, blablabla. Et entre copains, quoi. C'est ça. Deux, trois blagues, deux, trois privés de jokes sur ça, qui sont connus. Oui, oui, oui. Ce qui m'en est un peu, c'est que Suze n'est pas là, on va manquer de calembours, ce soir. Alors, s'il y a des gens qui sont prêts à tenir un petit peu le rôle de la personne qui fait les calembours en l'absence de Suze, peut-être qu'elle va finir par arriver, on ne sait pas. Peut-être, hein. Il ne t'est pas croisé sur Internet aujourd'hui. Suze araignée. Oui. Un unique. Pardon, j'avais... Un chiant de toute catégorie de... de toute catégorie de... de calembours. Et oui. Du calembours bon, même. Araignée, quel drôle de nom pour une blague. Pardon. Oui. Pourquoi pas des bébés ou des papillons. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je disais, voilà, il y a un nombre fini de... Un grand, mais fini de ranger toutes les idées que j'ai dans ma tête. Il y a un nombre infini de les avoir pas rangées. Et du coup, calcul de probabilité tout simple, c'est le bordel dans ma tête. Normal, quoi. En moyenne. En moyenne, c'est le bordel dans ma tête. Et après, bon, je peux arriver à créer un petit peu d'ordre local. On va espérer que j'arriverai à le faire aujourd'hui. Je roule ma clope et puis je vais arrêter de cacher mon stress avec un flot de parole sans intérêt. C'est pas un peu loin de ton micro ? Si. En plus, c'est pas bien tourné là. Ah, ben, je me disais aussi. Je suis là pour ça aussi. Ah, ben, Keftir Filou qui va s'en charger. Du coup, très bien, très bien, très bien. Très bien. Bon. Alors. Si vous avez vu mon annonce sur Twitter, aujourd'hui, vous avez vu qu'elle commence par la constatation que l'épistémologie de l'histoire est un champ de recherche épistémologique qui est très peu. Ah, salut, Strega. Salut, Strega. Qui est très peu très peu recherchée, en fait. Et, alors, Keftir Filou m'a donné l'introduction parfaite, en fait, là-dessus. C'est que Keftir Filou a vu ça et m'a immédiatement tiré par la manche en me disant tiens, mais c'est bizarre ce que vous dites parce que pourtant, moi, à chaque fois que je vois deux historiens ensemble, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à causer historiographie. Et, ça m'arrange vachement, en fait, qu'on m'ait donné ce segway pour entretenir la question parce que, justement, l'historiographie, c'est un petit peu ce qui tient lieu d'épistémologie des sciences, d'épistémologie de l'histoire. Et, c'est la raison pour laquelle, en général, les historiens ne sont pas particulièrement pronts à causer d'épistémologie, en fait, d'épistémologie de leur discipline. Ce qui est quand même un petit peu ennuyeux, mais on va en débattre, on va faire débattre des gens, en fait, là-dessus. parce que l'épistémologie de l'histoire, l'épistémologie des sciences et l'historiographie ne remplissent pas tout à fait la même fonction. L'historiographie, si vous vous demandez, c'est l'histoire de l'histoire. Et, il y a une fonction commune, une fonction générale commune entre l'épistémologie et l'épistémologie de l'histoire et l'historiographie, c'est que pratiquer par un historien, ça a une fonction réflexive sur la discipline. Bonjour, gros cerveau. Bonjour, gros cerveau. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Ça a une fonction, ça a une fonction, qu'est-ce que je disais, moi ? Réflexive sur sa propre discipline. C'est une manière, c'est une manière de penser les objets historiques sur quoi on travaille. Mais l'histoire et la philosophie, ce n'est pas la même chose. On en déplaise les philosophes qui passent leur temps à prétendre que quand un historien fait quelque chose d'autre bien, c'est qu'il est en train de philosophier. C'est lourd avec ça. et la manière de penser l'histoire par l'histoire elle-même, quelle historiographie a des avantages sur les postémiologies de l'histoire si les inconvénients. et par contre, hello hello, par contre, évidemment, qu'un historien qui est formé à la discipline historique, c'est une tautologie quoi. évidemment qu'un historien, lui, il va être plus onclin à choisir une tautologie qu'il maîtrise déjà qui est celle de l'histoire et donc aborder l'histoire en historien plutôt qu'en philosophe. Merci de suivre la chaîne, monsieur. Pas du tout la même manière de penser, en fait. Il y a évidemment plein de façons de penser quand on est philosophe et plein de façons de penser qu'on est historien, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est des catégories c'est des catégories de pensée qui ne sont pas similaires. Du coup, tiens, une tête canadienne qui traite de cette question de l'épistémologie d'histoire. Ça, ça aurait été bien gueulé avant, du coup. Je peux remettre un tout petit peu le son si tu me dis si c'est mieux, cafetière. C'est marrant ce que tu dis quand même pour l'introduction parce que quand on en discute dans d'autres disciplines, plus ce que je connais, l'histoire épistémique des sciences, les deux se recoupent mais sont distinctes quand même. Oui. Donc, quand tu dis l'historiographie est une épistémologie de l'histoire, ça fait bizarre quand même par rapport à ce dont on a l'habitude. Non, c'est pas une épistémologie de l'histoire mais quand tu dis que c'est vu comme une épistémologie de l'histoire, ça fait bizarre. Ça en tient lieu. Je me suis peut-être mal exprimé, du coup. Je voulais dire exactement, ça en tient lieu dans la tête des historiens, en fait. C'est la manière de faire sa propre réflexibilité sur sa discipline, c'est d'appliquer l'histoire à l'histoire elle-même. Ce qui, du coup, est assez étrange. pour un savoir qui n'est pas un savoir théorique mais un savoir critique, ça, c'est une des choses qu'on va expliciter ce soir. C'est assez étrange. Que la philosophie puisse se philosophiser sur elle-même dans la mesure où la philosophie est une discipline presque entièrement théorique, quand elle est à l'état pur, c'est une discipline théorique, c'est pas vraiment un problème. Mais, quand je dis que c'est un problème, c'est pas un obstacle, mais c'est quelque chose qu'il est intéressant de problématiser. Une discipline critique qui se critique elle-même, c'est plus étrange et plus contre-intuitif. quoi. Mais, zut, je me suis paumé du coup. Ah, ça commence bien. Profitons-en pour regarder le chat. Peut-être que ça va me dire. C'est moins étrange quand ton histoire a une suite des codes méthodologiques. Ah, coucou Franck, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Franck. Ça va me permettre de recoller en fait. J'essaie de trouver un segway pour en venir justement faire une courte historiographie en fait, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et en quoi ça permet une réflexivité sur l'objet aussi. Je vais dire que dire que j'essaie de faire un segway, c'est un segway et je vais enchaîner. Donc, on fait traditionnellement remonter les débuts de l'histoire aux enquêtes d'Hérodote. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que les enquêtes d'Hérodote, comme leur nom l'indique, pourraient aussi bien être vues comme les débuts de la sociologie puisqu'il va interroger des gens. Le propos d'Hérodote, c'est d'essayer de comprendre en se passant de l'intervention des dieux, sans nier leur existence, mais en se passant de l'intervention des dieux, d'essayer de comprendre les causes des guerres médiques. Donc, les guerres qui ont causé une partie de la Grèce continentale à l'Empire perse, contrairement à ce que le monde l'a supposé, ce n'était plus les Medes. Et pour essayer de comprendre sans faire intervenir des causes voilà, des causes métaphysiques en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait le mot, des causes surnaturelles, extra-naturelles, voilà, des causes surnaturelles, on va dire ça comme ça. sa méthodologie, ça a été d'aller enquêter, étudier les différentes nations, les différents pays qui avaient été partie prenante de ces guerres-là, en fait. Et donc, ça pourrait beaucoup par entretien, pas pour rien que ça s'appelle enquête, la proximité avec l'enquête sociologique ne vous aura pas sans doute pas échappé, donc ça pourrait aussi bien être vu comme les débuts de la sociologie et plus encore avec l'enquête anthropologique puisqu'il va aller en Perse, en Égypte, etc. pour leur demander alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment ça se passe dans la société, voilà. L'histoire avait chaud de gueule ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. J'en profite pour dire bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent. Nous avons les meilleurs dans le chat. Piu, piu, piu. C'était du journalisme total, en fait. des fois... Oui, c'est ça, c'est du journalisme total, ouais. L'historiographie, des fois, c'est raconté comme un progrès téléologique, j'ai l'impression. Alors oui, c'est très souvent un défaut en général. de l'histoire des disciplines scientifiques, de les raconter à rebours, de les raconter à rebours comme si ça tendait vers l'état de presque perfection auquel on serait parvenu maintenant. Pour l'historiographie, en général, on fait quand même un petit peu plus gaffe parce que ça, en histoire, ça s'appelle de la rétrodiction. et c'est très mal vu. Mais on y viendra quand on rentrera dans le... Comment dire ? Dans la partie théorique, épistémologique du live de ce soir. Il y a des parties. Ah bah, tu usais là ! Ah bah voilà ! Eh oui, il y a des usais là ! Ouf ! Nous sommes rassurés qu'on coupe usent. Mais qu'à l'embours s'en sauve. Et poulpi. Poulpi, poulpi, poulpi. On a un poulpe dans les piètes et une araignée. C'est une vraie ménagerie. Donc ça s'appelle de la rétrodiction. En général, en général, les historiens n'aiment pas ça. Mais c'est vrai que l'historiographie n'y échappe pas toujours. C'est très difficile de ne pas écrire l'histoire d'une discipline scientifique sans tomber dans une forme téléologique. Tout le monde est au clair sur ce que veut dire téléologie ou pas ? Je vais utiliser des mots techniques. Donc il ne faut pas du tout hésiter à poser la question. N'hésitez pas. Des fois, moi, je les connais les mots donc j'oublie de poser la question. Voilà, pareil. Mais n'hésitez pas. Donc la téléologie, c'est l'étude des fins dernières. Non, ça, c'est plus l'eschatologie. Mais c'est l'étude de quelque chose par ses fins. Voilà. La téléologie, forcément, s'usée dans le chat donc forcément, ça devait arriver. Donc l'étude de quelque chose par ses fins en fait. Et donc là, en l'occurrence, par son état final. Pour le dire très 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 simplement. Par exemple, on peut dire que tout ce qui est créationnisme et nanana, c'est des interprétations téléologiques du monde vivant. C'est l'exemple prototypique de dire comme le monde est bien fait pour nous et qu'on est bien adapté au monde, c'est qu'il y a une volonté derrière qui veut ça. Ce qui serait une fin dernière et qui serait une vision téléologique de la chose. En quelque sorte. Oui. C'est un exemple typique. Donc, revenons à notre Hérodote. Juste pour dire que la téléologie, on hésite, sauf si on est calme. Donc c'est assez intéressant Hérodote parce que Hérodote, donc censément, les enquêtes étant censément le premier ouvrage d'histoire dans la légende dorée de la naissance de l'histoire, il a utilisé énormément de sources orales. Ça va changer. Ça va changer. En général, le second grand historien de la mythologie de la légende dorée de l'histoire, c'est Thucydide qui lui a écrit sur la guerre du Péloponnet. Très 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 bien écrit sur la guerre du Péloponnet d'ailleurs. C'est de très très bonne qualité. Extrêmement orienté. Ça aussi, on va y revenir. Mais de très bonne qualité. Et c'est quelque chose qu'il a vécu en fait. Parce que Thucydide était un stratégoï, donc un général athénien qui a été condamné à l'exil pour avoir perdu une bataille autant que je me souviens. Ça se faisait à l'époque. parce que petite digression rapide, les stratèges, donc les stratégoïs, j'ai dit que c'était un stratégoï, alors stratégoïs c'est un pluriel, bref. Les stratégoïs étaient nommés pour leurs compétences. si vous connaissez un petit peu si vous connaissez un petit peu le système politique athénien, les charges politiques étaient tirées au sort. Et c'était très important pour les athéniens parce que c'était l'affirmation en acte que la seule raison pour laquelle la seule condition de participation à la vie publique, à la politique, était d'être un homme adulte, voilà. Il n'y en avait pas d'autre. Enfin, un homme adulte libre et citoyen d'affirme. On ne va pas non plus laisser n'importe qui. Mais, en soi, par exemple, si on était ce que les Grecs appelaient un métèque, c'est-à-dire un Grec libre, mais qui ne vivait pas dans sa ville, il n'y avait pas de raison ontologique, il n'y avait pas de raison propre à cette personne qui ne participe pas à la vie politique. C'était une raison, c'était une raison, comment dire, conjoncturelle, en fait. Il n'était pas dans la cité dont il était de citoyen, quoi. Mais, il n'y avait pas de qualité propre, interne, qui l'empêchait. Et, pareil, même pour les esclaves, les Grecs, pour la plupart, c'est une particularité d'Aristote, d'ailleurs, de l'avoir fait, lui, mais pour la plupart, regardaient l'esclavage comme un état de fait injustifiable, mais bon, puisque c'était là, c'est comme le lundi, quoi. On n'a pas pu changer avec les rovins, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est comme le lundi, quoi. Donc, il n'y avait pas de raison ontologique, en fait, à ce qu'un homme adulte ne puisse pas participer à la vie de la cité, d'où le fait de tirer au sort qui était l'affirmation en acte du fait que la seule condition nécessaire était d'être un citoyen. Voilà. Parfois, t'es un citoyen, tu es un animal politique, pour reprendre une traduction assez problématique d'Aristote. Ceci étant dit, là, je parle de charges politiques et alors, ça ne se divise pas comme nous on l'entend parce que ça inclut les charges juridiques, il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas de conception différente de la politique et de la loi dans la cité athénienne. Mais, ça n'inclut pas ce qui relève de ce qu'on appellerait maintenant la technocratie, quoi. Ça n'inclut pas les charges techniques. Ils n'étaient pas complètement cons non plus donc, si quelque chose demandait de la technique, imaginez un événement dont parle d'ailleurs Thucydide dans son récit de La guerre du Pénoponnèse, l'événement où, parce que ça commence à se voir qu'Alcibiade fait un peu n'importe quoi comme il veut et que tout le monde lui passe tout le temps parce qu'il est beau, mais qui commence un peu à y avoir des grincements de dents, nous raconte Thucydide, Alcibiade décide de lancer une expédition en Sicile. C'est très drôle d'ailleurs parce que Thucydide a une énorme dent contre Alcibiade. Donc il raconte, il faut que vous imaginiez les adversaires politiques d'Alcibiade à l'assemblée d'Athènes qui prépare le terrain parce qu'il vient de faire, ils le tiennent, ils sont hyper contents, enfin ils le tiennent. Il a fait pipi sur les Hermès, donc c'est Borne qui indiquait la direction de la ville avec un membre turgescent qui indiquait la direction. Il a fait pipi sur les Hermès et il leur a pété le zboup parce qu'il était fin bourré et ça quand même, ça ne se fait pas. Ça c'est quand même un super blasphème. Alors là, il se dit bon ou pas, on le tient. Et donc Alcibiade arrive devant l'assemblée à leur habillée, habillée avec robe à froufou, des rubans dans les cheveux, tout le beau, il lâche une colombe et tous les Athéniens qui sont là oh qu'est-ce qu'il est beau. Et avec ses adversaires qui essaient de ramener le truc. Non mais la discussion, c'était les Hermès à la base. Et Alcibiade qui fait ouais non mais ça on verra plus tard. Non mais presque le vrai danger alors actuellement c'est la Sicile. Il faut qu'on parte en expédition en Sicile. Et alors les adversaires qui font mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais c'est n'importe quoi. D'abord ça n'a rien à voir avec la choucroute mais en plus il est en train de se tirer une balle dans le pied. Personne n'a pris la Sicile depuis je ne sais pas combien de temps. C'est imprenable. Donc Alcibiade qui fait il nous faudrait 100 bateaux. Et donc là ces adversaires qui font non non mais 300 bateaux ça ne serait pas assez. Il nous faudra au moins je ne sais pas moi 300 bateaux. Et toute l'Assemblée ouais 300 bateaux il est trop beau. Gary je crois que c'est un punch. C'est un punch putain. Bon bref. Donc qu'est-ce qui vient de se passer là ? La décision de construire des bateaux vient d'être prise par l'Assemblée. La décision politique a eu lieu. Mais la mise en place de ça ce n'est pas une mise en place politique c'est une mise en place technique. Donc ça va être un armateur qui va commanditer des bateaux à des personnes qui savent faire. Voilà. On ne va pas tirer au sort les gens qui vont construire les bateaux. Vous trouverez vous trouverez une très très bonne analyse de tout ça dans l'incroyable l'invention de la politique de Paul Vein. Je sais que je vous bassine avec ce bouquin mais il faudra vraiment toute personne qui s'intéresse à l'histoire antique devrait l'avoir lu. Et accessoirement tu sais dis c'est très chouette. Toujours garder à l'esprit qu'il est très 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 il a été impliqué là-dedans toute cette histoire il l'a vécu. Et il faisait partie des critiques d'Alcibiade donc il a un point de vue extrêmement situé. C'est lui qui l'avait retrouvé bourré dans sa marde. J'y étais. J'écorais. Voilà un brave. Et donc peut-être Alcibiade voulait partir dans une expédition en Sicile à la recherche de caribes de Silla. Bah oui c'est pas très loin effectivement. Et coucou Klich je ne vous avais pas vu encore. Pourquoi je faisais cette digression ? Oui parce que Parce que tu parlais de Thucydide. Je parlais de Thucydide. Et donc Thucydide était un stratège et les stratégoïs c'était une tâche qui était évidemment d'ordre technique. Et je viens de me rendre compte que c'était une digression dans la digression et que je viens de fermer la première parenthèse et que je suis encore dans une digression mais je continue quand même. Je t'ai dit que c'est moi qui t'arrête. Une tâche donc c'est une tâche technique quoi. On ne va pas tirer au sort le type qui va décider des stratégies sur le champ de bataille quoi. Les généraux voilà. Mais le truc évidemment c'est que c'est une tâche technique qui demande de l'éducation. Donc évidemment ça présélectionne vachement les aristocrates. Et les aristocrates Athéniens ils kiffaient la Cédémone. Ils kiffaient Sparte. grave. Donc il y avait toujours une présupposition de bon les mecs ils sont supposés diriger des batailles contre des gens qu'ils kiffent en fait. Parce que notre ennemi c'est la Cédémone. Les types ils jurent que par la Cédémone. Ils les copient en tout. Peut-être qu'on devrait poser une condition histoire de leur de leur piquer un peu le cul et la condition c'était bah tu perds une bataille désolé gars mais c'est l'exil quoi. Ce qui était réputé être à la limite pire qu'une condamnation à mort pour un citoyen grec. Et donc Thucydide écrit depuis son exil et fait son histoire du Péloponnèse de la guerre du Péloponnèse donc autant autant vous dire que on va retrouver quelque chose de récurrent et qui va faire partie des choses qu'on va aborder dans cette série de live vu que je viens de faire deux digressions d'une demi-heure je sais pas si on aura le temps aujourd'hui mais on en parlera à un moment donné ou à un autre c'est la nécessité pour un historien d'assumer sa non-neutralité. Ce qui est très pratique avec Thucydide c'est qu'il fait pas semblant. Il fait pas semblant d'être neutre il fait pas semblant de ne pas avoir une dent contre Alcibiade. Non vous lisez vous savez exactement ce qu'il en pense voilà donc c'est les deux géants de l'histoire de l'histoire de l'époque de la Grèce classique et de l'histoire grecque en fait antique d'ailleurs Thucydide et Hérodote quoi les deux osos Ouais c'est vraiment les deux géants Hérodote parce qu'il a de toute façon le statut de père fondateur et puis Thucydide parce que c'est une référence de sérieux pour l'époque voilà Béléor qui dit plus tard qu'a fait en sorte de faire qu'Hérodote passe pour un menteur au début de la renaissance Ah ah intéressant voilà quelque chose que je ne savais pas mais en fait c'est aussi quelque chose qu'on va aborder c'est que Plutarch c'est très il y a beaucoup d'anecdotes en fait il y a beaucoup d'anecdotes chez Plutarch il a rendu son truc assez plaisant à lire assez plaisant à lire pour ça c'est-à-dire c'est un raconteur d'histoire juste comme ça pour le plaisir paf digression on s'en fout il y en a une que je trouve géniale d'ailleurs il fait le tour en fait il fait le tour de la mer Égée de la mer Noire pour enquêter partout aller voir un petit peu enfin il ne va pas forcément partout mais il se démerde pour trouver des gens du coin pour lui expliquer des trucs je crois qu'il est en Égypte aussi etc et donc il raconte il raconte l'origine du peuple Sarmat dans 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 les enquêtes il raconte l'origine du peuple Sarmat le peuple Sarmat c'est un peuple semi-nomade qui vit en Chiquie enfin vous voyez entre entre la mer Noire et la mer Caspienne en fait voilà c'est les voisins des sites si vous ne voyez pas moi non plus maintenant je vois mieux ils vivent dans des grandes cités chariots qui sont très connues pour être pour être d'excellents cavaliers à l'époque et cavaliers aussi et ça c'est un problème pour les grecs parce que les Sarmat sont pour ce qu'on en sait extrêmement égalitaires en particulier pour l'époque les hommes et les femmes font la cuisine les hommes et les femmes font la guerre et ça pour pour une civilisation aussi incroyablement misogyne que pouvait être que pouvait être la Grèce enfin là je fais une généralité quand je dis que pouvait être la Grèce parce qu'elle n'est pas vraiment uniforme la Grèce regardez ça à l'esprit je simplifie par exemple typiquement les femmes à l'acédémone jouissaient d'un pouvoir enfin les femmes de la haute faut pas déconner non plus mais jouissaient d'un pouvoir politique réel ce qui était pas du tout le cas à Athènes par exemple enfin globalement on peut dire que la Grèce classique c'est quand même vraiment 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 très très misogyne dans l'ensemble et donc alors là qu'une civilisation aussi égalitaire que ça c'est vraiment étonnant et donc Hérodote nous raconte comment on en est arrivé là alors comment on en est arrivé là en fait c'est simple c'était à l'époque où Héraclès était parti faire la guerre aux Amazones en fait et donc il a vaincu les Amazones et il les a ramenés il a ramené trois bateaux en fait il s'est marié avec la reine des Amazones et puis il a ramené trois bateaux en fait de cargaison d'Amazones dans la Grèce continentale et pendant le voyage il y a sur un des bateaux il y a des Amazones qui arrivent à se libérer et bon c'est un peu des super guerrières donc elles 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 massacrent tout l'équipage tous les soldats qui sont dans le bateau sauf que problème les Amazones alors autant la guerre c'est leur fort voilà tout ce qui est tout ce qui est l'Anse tout ce qui est arc etc super balède mais alors autant les bateaux c'est pas leur truc et du coup le bateau dérive 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 et il dérive tellement qu'il finit par dériver sur toute la mer Égée il termine voilà il continue à dériver jusqu'en haut de la mer Noire et il arrive il s'échoue sur les côtes de la Scythe et donc les sites pareil peuple peuple voilà nation semi-nomade voilà chariot tout ça machin et elles font elles font leur camp là et puis elles commencent à à se payer un peu sur la terre quoi pour pour le ravitaillement donc à piller et donc les sites qui n'étaient pas non plus réputés pour être des mauvais guerriers en plus les sites mais les sites se retrouvent confrontés à des à des à des super guerriers masqués entièrement en plus avec un masque intégral qu'on voit pas leur visage et les mecs là ils sont invincibles ils tentent tout le monde ils ont le goût faire tout ce qu'ils peuvent voilà des guerriers qui viennent de débarquer et que personne n'arrive à battre ils finissent quand même un jour par en tuer une et là ils enlèvent son masque et qu'est-ce qu'ils vont en dessous oh putain c'est une femme incroyable oh incroyable et bonsoir et donc ah coucou Dédé et salut Clint donc c'est une femme alors là ils s'en remettent pas donc il y a les anciens en fait le conseil des anciens des sites qui réfléchit et qui se dit bon on va pas pouvoir les battre sur un champ de bataille c'est juste pas possible voilà ça fait 3 mois qu'elles sont en train de piller toute la région tout ce qu'on a réussi c'est en abattre une c'est mort petit score petit score les sites oui voilà pas les sites les sites les sites sont encore autre chose mais peut-être qu'on peut les vaincre avec le coeur après tout ce sont des femmes ah oui ce sont des femmes donc on va sélectionner les plus beaux et les plus nobles des princes sites et on va les envoyer à la conquête des coeurs de ces femmes super guerrières et donc ils font ça voilà ils envoient de jeunes principes voilà tout plein d'allant au pôle soyeux et la truffe et la truffe fraîche à la conquête à la conquête des coeurs des amazones et donc les principes finissent par trouver le camp des amazones et ils s'installent à côté ils font rien les amazones voient ça attendent l'attaque il se passe rien qu'est-ce qu'ils font ils attaquent pas qu'est-ce qu'ils foutent là bon on se casse elles lèvent le camp elles vont le faire ailleurs les principes lèvent le camp le construit ailleurs rebote bon ils attaquent ils attaquent pas qu'est-ce qu'ils font là donc on se casse bon relève le camp paf paf ailleurs tac tac vous imaginez ça pendant un, deux, trois mois à la fin les amazones on a quand même marre de lever le camp ils font rien ils restent là dans leur coin ils font rien genre ils font partie du paysage donc on reste là et puis il y a un site il y a un des sites qui repère un truc c'est l'endroit où les amazones ont fait leur latrine parce qu'évidemment les latrines il n'y a pas tout à l'égout c'est c'est la toilette sèche pas forcément sèche d'ailleurs un peu humide creuser dans le sol loin du camp pour éviter de tout en plus gentil donc du coup isolé et alors donc du coup il attend qu'une amazone soit toute seule c'est comme ça que raconte il attend qu'amazon l'amazon soit toute seule puis il se radine tac tac bon bah deux beaux jeunes gens voilà les amazones elles se sont payées trois mois de bateau à dériver etc etc bon bah voilà il lui souhaite être poète elle lui fait poète et puis ça y est bref alors les sites sont plus torrides que les amazones joli franck très joli donc on en était au poète à la fin on était au poète après après qu'il soit fait poète et coucou arcane arcane cango coucou arcane l'amazon fait comprendre par geste au site alors moi demain je viens avec une copine toi apporte un copain et puis donc ils font ça comme ça pendant pendant quelques temps jusqu'à ce que chaque amazone ait son site et chaque site ait son amazone et là dessus ils recoulent tranquillement pendant quelques mois etc c'est beau c'est sympa on va quand même poser un voile public sur tout ça pour des fois qu'il y ait des oreilles voilà des oreilles mineures qui passeraient par là et à la fin victoire se disent les principes on a conquis le coeur des amazones il est temps de rentrer donc ils disent aux amazones tout le monde a appris à parler à parler la langue quoi quand même un petit peu donc là ils disent aux amazones écoutez maintenant on va rentrer chez nos parents et puis vous serez vous serez les reines de la city vous serez traités vous serez traités comme des reines et vous serez à nos côtés quand on deviendra quand on prendra notre place à la place de nos parents de notre père et les amazones elles font non 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 moi ça va nous ça nous intéresse pas du tout en fait de rester au palais pendant que vous allez feu latrer et batifoler sur les champs de bataille c'est tout à fait hors de question alors on s'est un peu renseigné sur vos lois et il se trouve que vous avez l'opportunité de pouvoir demander votre héritage à votre père avant avant sa mort donc vous allez faire ça et puis on va créer notre propre peuple notre propre nation et puis si vous avez envie de faire la guerre à nos côtés ça nous va mais par contre vous ne nous trouverez pas des champs de bataille et donc les principes font ça ils vont ils partent chercher leur part d'héritage auprès de auprès de leur père et puis ils partent avec leurs amazones c'est quoi c'est le peuple sarmat où les hommes et les femmes participent à l'égalité nous dit hérodote au jeu de la guerre et aux tâches ménagères c'est quoi le slogan déjà strong independent woman un truc comme ça oui c'est très girl boss feminism quand même parce que tous ces gens avaient des esclaves bon bref mais qui participait peut-être aussi il faut vous dire que quand on fait commencer un récit historique par alors tout commence avec Heracles qui part faire la guerre aux amazones là on est un petit peu voilà on est un petit peu dans l'explication ad hoc j'ai ce truc là qui m'emmerde parce que je sais pas comment l'expliquer bon alors on n'a qu'à dire que c'est Heracles c'est les amazones voilà ça va être ça les amazones qui partiennent ici je trouve la partie de ragouille à côté de toilette relativement trop réaliste pour être totalement je blague ah non mais il écrivait bien donc voilà hérodote fout plein d'anecdotes comme ça dans son dans son dans ses enquêtes et c'est pas toujours très 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 évident de savoir jusqu'à quel point par moment il en fume pas quoi mais il y a un truc qui est clair c'est que son but c'est de rendre le truc intéressant et ça se sent souvent voilà si j'avais pas peur de vraiment passer mon temps à faire des digressions je vous aurais raconté ce qu'il écrit par exemple sur le passage des délégations perse par la trace et je suis araignée je te vois venir non pas la trace de slip le pays qui se tue voilà juste entre entre la mer égée et la mer noire au au dessus de la graisse c'est important de préciser malheureusement voilà tu m'aurais prévenu j'aurais prévenu une petite carte pour montrer là je ne l'ai pas désolé tel si j'avais pas prévu de l'affaire de digression tu vois par exemple ça a été fait dans la folie de l'instant tu vois dans un grand moment de poésie la cocaïne non non je plaisante sur la cocaïne pas sur la poésie ne plaisante pas pour le coup la poésie c'est à vous de voir si vous estimez qu'on peut faire de la poésie avec des latrines et si vous estimez si vous estimez que quand même la poésie il faut pas il faut pas faire il faut faire ça avec des trucs sérieux comme la nature et les couchers de soleil je vous conseille d'aller lire les poèmes merveilleusement versifiés que Pierre-Louis avait fait à propos de trou du cul et de bits voilà il y en a tout un recueil c'est absolument génial bref c'est parti la monétisation au revoir de toute façon elle n'existait pas je blague bref où on est sur nous on est sur la monétisation depuis longtemps je pense mais Léor vous voulez pas vous voulez pas venir carrément parce que c'est très intéressant ce que vous dites remarquez vous allez pas m'aider à aller vite dans ce que je veux dire parce que là mais un genre de mythologue de l'histoire tout à fait mais c'est c'est justement ce qui est intéressant parce que vous vous souvenez quand j'ai dit que ce qui faisait la réputation d'Hérodote c'était c'était le fait qu'il avait en quelque sorte on dirait laïcisé maintenant il t'entend mais non c'est bon excuse moi la vidéo est partie mais on avait le sens c'est bon d'accord le récit le récit du passé voilà qui l'avait inscrit en fait dans le monde sublunaire loin des explications mythologiques avec mon histoire j'avais aussi ça en tête petit malin que je suis quand même en choisissant cette histoire précisément parce que ça illustre assez bien à quel point c'est très transitoire on passe pas on passe pas d'écater à l'histoire moderne enfin je devrais dire même l'histoire contemporaine sans un joli dégradé en fait de mythologie il me semble que c'est d'ailleurs chez Thucydide qu'on trouve l'histoire d'une incarnation de Hares qui descend sans payer une bonne tranche pendant je crois que c'est la bataille de je sais plus quelle bataille mais une bataille qui est livrée en Athique entre la Célémone et Athènes et où il y a un type qui descend au milieu du champ de bataille avec une espèce de massue et qui commence à taper sur les deux armées mais pareil il bourrine tout personne n'arrive à l'attendre et pour pour les spectateurs de l'époque visiblement d'après ce qu'on dit Thucydide et pour le Thucydide lui-même alors il me semble que c'est chez Thucydide je ne suis plus sûr mais c'était clair que c'était Aristote qui était descendu sans payer une bonne tranche que c'était Hares pardon qui était descendu sans payer une bonne tranche parce qu'Aristote je pense qu'il y a plus de chance que ce soit genre l'ermite du coin qu'on a réveillé alors qu'il faisait sa sieste oh bordel ça suffit les gosses pas le temps et boum et boum allez hop bon mais mais pourquoi pas reste de la mythologie du surnaturel on va on va continuer à en retrouver en histoire pendant très très longtemps ça va pas ça va pas disparaître c'est vraiment la légende dorée qui dit voilà paf voilà dans les enquêtes c'est bon c'est fait tac tac d'un seul coup on parle plus du monde sublunaire il n'y a plus de fantastique il n'y a plus d'explication mythologique tatati tatata ça se fait pas comme ça donc rapide parce que là tu prends ton temps alors que ça va vraiment devenir intéressant pour ce qui nous occupe au moment où on va commencer à parler des écoles historiques de l'histoire de l'histoire à l'époque contemporaine donc chez les romains très souvent chez les romains l'histoire elle est écrite soit directement comme propagande par la personne qui fait de la propagande pour elle-même genre César soit elle est écrite plus ou moins commandité ah ah je vois que ça me ligne chez moi est-ce que je suis encore en ligne ou pas tu es encore en ligne est-ce que tu m'entends d'accord oui parce que mon réseau en ce moment il n'est pas terrible plus ou moins commandité par exemple enfin petit livre ok d'accord il écrit bien mais en revanche en revanche je pense que ça devait bien faire marrer ses contemporains ce qu'il essayait de faire passer quand il a balancé le coup des doigts du Capitole pour dire ouais attention d'accord on a été conquis par les gaulois mais la ville de Rome n'est pas vraiment tombée parce que le Capitole n'est pas tombé et le Capitole c'est le cœur de la ville donc Rome n'est pas tombée vous avez payé un tribut à la Gaule pendant quoi un siècle un siècle et demi si évidemment donc évidemment qu'ils ont été conquis le truc en fait c'est que pourquoi je parle de ça pas pour rien parce que petit livre qui écrivait au tout début de l'époque impériale il avait il avait une commande en fait il avait une commande très précise c'était avec le le début de l'ère impériale les premiers empereurs et particulièrement particulièrement auguste vont pousser le mythe de Rome ville éternelle et une ville éternelle ça ne tombe pas voilà c'est de la propagande c'est de la pure propagande de la part de la part de titres livres et c'est une propagande une propagande d'état donc peut paraître baisse de qualité mais en fait c'est plutôt un changement de fonction qu'une baisse de qualité je veux dire encore une fois les contemporains de titres livres voyaient bien que c'était le premier type à causer d'un truc qui serait passé voilà 400 ans avant 400 ans avant qu'il écrive qu'il y avait des historiens qu'on avait causé avant et que personne parlait de cette histoire de loi du capitole il savait que c'était bidonné le but était clairement de construire un mythe à l'époque médiévale l'histoire est en grande partie je simplifie la mort mais c'est pour aller vite est en grande partie tenue par par des chroniqueurs pareil c'est de l'histoire comme en bitée tel seigneur va avoir un chroniqueur dont il va lui demander il va lui commander une histoire familiale ou voilà l'histoire de comment que ça s'est passé quand il est parti au croisade etc 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 là encore l'histoire va remplir principalement une fonction une fonction sociale à cette époque là c'est et puis il y a des gens comme Grégoire de Tour par exemple qui vont chercher on continue à essayer de comprendre le passé mais on le fait dans une pour le coup dans une téléologie comment est-ce qu'on en est arrivé est-ce que ce soit cette dynastie voilà commandité par par dieu lui-même qui règne sur ce territoire tu veux dire tu veux dire qu'il y a un effort une volonté de justification de l'état du monde actuel dans la manière de raconter le déroulé des choses oui oui tout à fait on pourrait penser on pourrait penser que ça vient de du chrétiennisme et clairement comme le chrétiennisme est une religion historique c'est à dire qu'elle a une théologie elle a une théologie c'est un récit c'est pas cyclique il y a un début et puis il y a une fin prévu de l'histoire voilà c'est c'est le retour de machia dans le judaïsme c'est c'est la la seconde parousie parousie dans le dans le dans le chrétiennisme voilà donc c'est prévu mais on ne sait pas quand vous inquiétez pas téléologique 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 donc qui va eschatologique même et donc c'est assez logique de trouver de trouver une histoire faite à rebours dans ce sens là eschatologie tu peux dire c'était déjà le cas c'était déjà le cas à l'époque païenne romaine c'était déjà le cas avec Tithib oui je te demandais eschatologie tu peux dire aussi ce que ça veut dire ah bah l'eschatologie pour le coup c'est vraiment l'étude des fins dernières voilà héron c'est le daron de l'histoire globale du coup ah ouais mais alors là je vais parler d'histoire globale trop tôt là parce que j'ai non pas encore la période médiévale hérodote lui il cause il cause de ce qui a mené aux guerres médiques c'est son but il veut comprendre ce qui a mené aux guerres médiques il fait pas remonter il fait pas remonter l'histoire aux premiers échanges de bactéries enfin juste après la soupe primordiale pour dire qu'il y avait déjà du capitalisme à l'époque je crois que vous avez déjà compris que je n'aime pas l'histoire globale on continue on continue on arrive on arrive on arrive à l'époque moderne et va commencer un mouvement qui va être vraiment vraiment très très apparent à l'époque des Lumières en particulier c'est que l'histoire de l'époque moderne va se caractériser de plus en plus par une histoire qui est écrite à des fins morales parce que ce sont les philosophes qui vont écrire l'histoire à l'époque des Lumières et leur but c'est l'édification là encore on est un petit peu dans la même logique que celle qui va être le roman national de la biche au 19ème siècle vous voyez il s'agit d'édifier l'homme avec un grand H pour lui faire comprendre le présent à travers le passé et pas de la H je vous vois déjà venir c'est très égélien c'est pas tant que ce soit très égélien c'est que les deux ont la caractéristique d'être d'être des eschatologies en fait peut-être téléologique puisque bah voilà encore intéressant ceci dit que tu parles des gueules Franck parce que là en l'occurrence les gueules il va faire l'inverse au lieu de de parler d'histoire en philosophe ce qu'il fait aussi il y a quand même un truc pour toutes les conneries qu'il a pu dire et dont vous pouvez mesurer voilà l'incroyable l'incroyable légèreté notamment quand il est question de l'histoire de l'art en écoutant le dimanche soir sur la chaîne de Laurent le dieu de Mars banque dessinée sur Twitch en compagnie de Nuclear Summer et Gabriel qui sont en train de se faire l'esthétique des gueules les malheureux pour tout ce qu'on peut dire du mal de la représentation qui se fait de l'histoire Hegel je le créditerai quand même d'avoir été celui qui a introduit l'histoire et donc le changement à l'intérieur de la philosophie la philosophie est quand même vachement meilleure quand elle résonne en termes de processus plutôt qu'en termes en termes d'idéal type inchangé etc Hegel a dit le changement c'est maintenant ça vient tout à fait bon après je préfère Hegel chez Marx quoi c'est très honnêtement je préfère Hegel chez Marx voilà histoire de casser des briques avec la dialectique gros cerveau qui aime bien l'histoire globale ouh ça va débattre avec le test on y viendra on en était à l'édification de l'homme avec un grand H mon grand on n'allait pas pas trop vite en deux années avec un grand H voilà on fait une histoire avec une grande H pour l'édification de l'homme avec un grand H à l'époque à l'époque des lumières c'est aussi l'époque moderne qui voit l'apparition de ce qui va longtemps être une discipline complètement coupée en fait de l'histoire mais qui va qui va s'interpénétrer beaucoup plus tardivement que ce que la plupart des gens pensent d'ailleurs c'est un petit peu comme chirurgien et médecin qui est ce que va devenir l'archéologie en fait voilà les antiquaires comme on les appelait à l'époque des lumières qui vont devenir qui vont devenir les archéologues c'est à l'époque moderne qu'on commence voilà qu'on commence à faire des fouilles voilà qu'on va qu'on va trouver la la domus aorea la jonction entre l'époque médiévale et l'époque moderne et puis les fouilles de Pompéi et d'Herculanum etc etc à l'époque l'archéologiste surtout des théories des vieilles pierres et on s'intéressait pas encore à ce qu'elle pouvait nous dire sur le monde quoi ah si 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 on s'y intéresse beaucoup ah bah oui bien sûr on s'y intéresse mais on s'y intéresse par exemple pour voir comment que les que les grecs qui étaient trop forts en art et qu'il fallait faire comme eux quoi par exemple on s'y intéresse aussi et ça ça va beaucoup se développer avec ce qu'on appelle les cabinets de curiosité qui sont un petit peu des ancêtres des musées en fait des collections personnelles alors les cabinets de curiosité c'est pas c'est pas c'est des collections d'objets en général en général assez disparates avec des thématiques là vous allez avoir de la géologie de la géologie des aliments empaillés des roches des objets exotiques et puis et puis et puis des objets de fouille bien sûr voilà ça fait partie de la culture de l'on est un tout ça il y a un truc que j'ai oublié de faire avant le début du live c'est chiant tu veux tu veux tu veux tu veux bien prendre 5 minutes pour occuper pour occuper les gens dans le live il faut que je vous occupe tu sais moi j'ai juste ma meilleure blague sur la vache qui connaît rien à la mécanique mais j'ai dit la fin ah flûte tu as fait le même coup c'était quoi ouais c'est alors moi des histoires j'en connais pas enfin si on a une je me souviens je crois que c'est une histoire de chat qui est pas meurré du bon côté ou je sais pas quoi mais oui ah oui oui non mais non non c'est c'est comme ça c'est comme ça que tu l'avais présenté je trouvais ça très très long oui oui j'ai dit que c'est un non c'est un gamin c'est un gamin qui qui beurre son chat dans qui attend il y avait un truc avec le gamin qui beurre son chat qui tombe sur le côté qui tombe sur le côté beurré et je sais plus comment ça se passe mais à la fin le rabbin lui dit qu'il est pas beurré du bon côté c'est ça la blague mais il faut connaître l'original tu vois ça marche pas c'est des blagues j'aime beaucoup c'est une blague dont le ressort comique est basé sur l'échec de la blague en fait exactement c'est mes préférés c'est Eric Eric et Ramsey une des raisons pour lesquelles je suis aussi fan c'est qu'ils sont incroyables avec ça merde 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 je viens de lancer sans faire gaffe est-ce que vous avez un cafetier qui nous fait la blague du mec qui rentre dans un bar et qui dit salut c'est moi tout le monde se retourne et c'était pas lui ouais il faut surtout pas confondre ce mec là avec le petit gars qui va dans un café et qui fait couf Strega nous dit cabinet de curiosité j'ai toujours trouvé que c'était une jolie tournure pour pas dire j'ai entassé des tas de merdouilles euh non ça c'est appartement oui bah ça c'est oui ça c'est ma chambre si on tient absolument à l'appeler d'après une jolie tournure on peut bien ma chambre non non c'est génial alors d'ailleurs soit-il en passant pour les Rennais le musée des le musée des Beaux-Arts de Bretagne donc à Rennes a reconstitué un cabinet de curiosité euh voilà c'est pas un faux cabinet reconstitué c'est un vrai cabinet reconstitué d'époque du 18ème siècle est-ce que tu t'en sors est-ce que tu retrouves ce que tu voulais chercher ouais ouais on était au 19ème siècle là tu m'as dit que tu préparais quelque chose c'est pas ça putain ouais ouais non mais oui on prépare la surprise c'est un truc qui n'a rien à voir avec le live j'ai honte ah je m'étais engagé à faire un truc quelque part et donc voilà normalement c'est bon on est tranquille est-ce qu'on te retrouve assez pour ça moi je pensais que tu me disais que tu n'avais pas préparé quelque chose si 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 mais j'ai sur l'historiographie là en fait prenez si vous avez envie de vous renseigner sur l'historiographie les sources les sources prenez un manuel de si on dit d'hug maintenant mais de licences 1 ou 2 sur l'historiographie voilà en général ils font le job quoi voilà t'as pas un petit un petit favori les gens aiment bien quand tu donnes un petit favori à un auteur bah celui que j'ai dans ma bibliothèque il est pas mal le problème c'est que alors je me souviens plus du nom de l'auteur et puis ma bibliothèque vous l'avez vu au début de live elle est en format compressé elle est en format elle est en point zip ouais j'ai pas installé cette zip dans ma chambre du coup je suis un peu emmerdé mais ouais sourcer ça ça va pas ça va pas nous mener à grand chose parce que ça pour le coup c'est ça appartient au domaine de la formation de base dans la branche de pouvoir voilà bref je continue ma petite histoire le truc en fait par contre c'est que dans un manuel dans un manuel de fac d'historiographie vous allez avoir une histoire très française on va en causer justement on a su ce qui nous dit un cabinet reconstitué aussi appelé latrines anciennes donc nous arrivons à l'époque contemporaine et nous arrivons donc à l'époque où on a commencé à appeler à créer une taxonomie en fait pour parler des différentes époques si vous vous êtes demandé un jour pourquoi on parlait d'époque contemporaine pour un truc début 19ème siècle c'est tout bêtement en fait parce que c'est la terminologie qui a été posée par l'école Deschartes au moment de sa création et donc l'époque contemporaine c'est l'époque qui leur était contemporaine au moment où cette étiquette a été créée donc voilà c'est postérieur à la révolution française dans l'élan qui va créer les grandes écoles à la française les grandes écoles à la française voilà l'école Deschartes pour l'histoire qui est créée à cette époque là alors je crois que plus personne ne prend plus au sérieux que ça les divisions entre les époques tout le monde est au courant que c'est artificiel après ça sert essentiellement à savoir si un chercheur va aller dans tel ou tel laboratoire pour voilà s'il veut étudier que des olives en Basse-Provence au 16ème siècle il va en histoire contemporaine et puis s'il soit au 15ème siècle il va en histoire en histoire médiévale voilà les historiens se déchirent pour savoir si les 4ème et 5ème siècle il faut appeler ça antiquité tardive ou paléo ou paléo médiévale enfin ou alto médiévale parce que c'est la même chose en fait concrètement c'est la même chose je crois me souvenir que sur cette question là Histonie avait fait avait même fait toute une vidéo entière où il donnait son point de vue sur la question d'historien et il disait à peu près ça effectivement que les périodes c'est quand même assez flou il n'y a pas non plus une date pile poil qui commence chaque période non plus ça se revient par exemple il y a des comment dire il y a des marqueurs symboliques qui ont été choisis voilà des positions du dernier empereur fin de l'époque antique début de l'époque médiévale mais encore une fois et les 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 historiens de l'antiquité tardive et les historiens alto-mediavistes sont d'accord pour dire qu'en fait tous tous les siècles entre les deux là à cheval entre les deux ça appartient en deux voilà en général pas toujours parce qu'il arrive qu'on choisisse la date de la date de de la chute de Constantinoc je crois que c'est 452 si je ne dis pas de conneries de la chute de Constantinople devant les armées de Soliman le magnifique de l'Empire ottoman quoi donc la chute du dernier reliquat de l'Empire romain d'Orient mais en général on fait commencer on fait commencer le début de l'époque moderne en 1490 principalement pour deux raisons la première c'est la fin de la reconquista c'est la date où les derniers reliquats de l'Espagne andalouse le petit le petit sultanat de Grenade va tomber voilà et c'est la date à laquelle Christophe Colomb va lancer son expédition pour découvrir les Indes par une voie occidentale et découvrir accidentellement une dans les Caraïbes dont il va s'empresser de réduire en esclavage la population voilà donc des grandes découvertes comme mon événement historique qu'il fallait évidemment choisir comme date fondatrice on a Melleher qui nous dit 1453 pour la chute de Constantinople bravo pour quelqu'un qui s'intéresse autant à l'histoire j'ai jamais été doué pour retenir les dates jamais donc voilà c'est un fail je me suis ridiculisé tu préfères les figues mais t'étais pas loin ouais voilà t'as mis l'entrée voilà c'est je suis pourtant pas un psychophone t'avais dit 452 ou 1452 quand même excuse moi j'avais dit 1452 ah j'avais entendu 400 je me t'ai dit mais non non t'étais pas loin t'étais pas loin oui d'accord ok j'étais méchant ouais j'étais plus sûr c'est 51 52 ou 53 il me semblait que la dernière fois que j'avais tenté le coup j'avais fait la moyenne des deux et 10,50 et du coup et du coup comme je suis fatigué au lieu de raisonner en disant ah ouais mais je me souviens que je m'étais trompé donc il faudrait plutôt choisir 53 j'ai fait ah ouais je m'étais trompé et j'ai dit 52 voilà comme quoi non c'est pas ça je crois que bref on s'en fout on s'en fout complètement mais bravo mais les or bravo les or avec Nicolas vous y seriez déjà avec les or vous y seriez encore donc on est on est au début de l'époque historique contemporaine et on est aussi au début d'un mouvement de scientifisation de l'histoire prémisse vraiment et enfin de comment dire d'académisation de l'histoire ça faisait pas partie de l'enseignement académique voilà à l'université on apprenait la médecine on apprenait les mathématiques on apprenait on apprenait la théologie la philosophie on apprenait plein de choses mais il n'y avait pas de département d'histoire voilà maintenant on va avoir des grandes écoles en France spécialité française on va avoir des départements d'histoire l'histoire va devenir un enjeu en plus avec l'émergence de l'état-nation voilà on va reparler de l'émergence de l'état-nation justement parce que c'est un des exemples que j'avais choisi pour illustrer le problème des objets historiques mais parce qu'on parlera du roman national bah c'est ce qui va finir par donner le roman national oui exactement vers la fin du 19ème siècle en France la biche va écrire voilà ce que lui-même désigne comme comme un roman national puisque encore une fois on n'a pas quitté on ne s'est pas débarrassé de cette idée des philosophes des lumières que l'histoire avait une vocation d'instruction civique en fait on est passé de de l'éducation de l'honnête homme à celle du citoyen mais au final ça n'a pas vraiment changé et principalement voilà son édification l'idée de la biche ça va être l'édification de l'édification du citoyen et c'est une idée dont on ne s'est pas débarrassé aujourd'hui non hélas non dans l'histoire académique plus quand même il ne faut pas déconner mais bon il y a des mauvais historiens partout il y a des mauvais dans toutes les disciplines je parlais dans le grand public et dans le grand public oui le problème c'est que le grand public lui il apprend une pseudo-histoire via via des ersatz quoi mais souvent des ersatz royalistes en plus on pourra en reparler de ça on pourra en reparler tout à fait pas ce soir par contre mais à un moment donné je compte bien faire un voilà deux trois heures entières consacrées à la politique de l'histoire très important la France éternelle première fille de l'église tout ça et évidemment évidemment dans la politique de l'histoire il y a évidemment la politique de l'histoire vue de l'extrême droite et il faudrait quand même que j'avance un petit peu si je veux arriver à dire tout ce que j'avais on a plein de choses qui demandent quand même la biche l'auteur de théâtre merde est-ce que ma langue ne fourche pas là il t'a il t'a collé une il t'a collé une colle je me suis mélangé les pinceaux tu t'es mélangé les pinceaux oh là là complètement complètement pauf pauf attendez hop 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 vous voyez ce que je vais faire je vais invoquer le dieu google il invoque le dieu google prions on a Melleor qui nous dit la vis la vis merci heureusement que Melleor est là ce soir il y en avait trois la biche la vis l'écrou on en a fait deux voilà le pied de biche la vis l'écrou bon donc la vis putain merci le tchat heureusement que j'ai un tchat attentif c'est ridicule je dois vous avouer que j'ai beaucoup stressé aujourd'hui et en plus j'ai dormi quatre heures en donnie c'est pas beaucoup mais voilà je vais essayer de manger ma honte et de reprendre là où j'en étais resté on a su ce qu'il nous dit est-ce que la vis a écrit l'histoire sur la perse si en plus tu me parles des plaisanteries de Suzy alors que je suis en train d'essayer de me retrouver une composition ça va pas être simple une composition théâtrale bien sûr ah bah merde si je m'y mets aussi attends oui là on va on va on va on va quand même avoir des 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 tentatives de formaliser une histoire une histoire académique une histoire scientifique parmi les mouvements qui sont intéressants dans la manière dont ils échouent et donc dont on va reparler dans cette série de live il y a ce qu'on a appelé l'histoire positiviste qui n'est pas strictement reliée à l'école à l'église positiviste d'auguste au comptant mais on l'a on l'a appelé parce qu'elle était comment dire elle avait une vision disons métaphoriquement positiviste de la science avec un grand S et de l'histoire avec une grande H et qui va être une histoire une tentative d'histoire objective c'est pour ça qu'on aura l'occasion d'en reparler de temps en temps de cette histoire positiviste ça va pas durer très longtemps ça va durer peut-être une décennie une décennie ou deux avant que tout le monde se rende compte que ça n'intéresse personne parce que quand on essaie de faire une histoire objective ça aboutit à on édite en fait une source primaire donc un cartulaire par exemple ou enfin n'importe quel texte de loi quoi avec un lexique et un glossaire et là on a une histoire objective donc c'est ultra chiant c'est sans intérêt à part d'extirper les cartulaires ça n'a pas grand intérêt de la bibliothèque ou de la collection de timbres il y a quand même un truc que j'ai pas précisé alors que j'avais prévu de le faire c'est que depuis un certain temps déjà on tend à considérer l'histoire comme étant l'étude de l'écrit et ça c'est quand même assez important parce que à cette époque au 19ème siècle encore l'archéologie et l'histoire sont toujours paroliers et s'il n'y a pas d'écrit il ne peut pas y avoir d'histoire parce que l'histoire est l'étude de l'écrit un matériau historique c'est de l'écrit c'est du document il faut qu'il y ait des mots marqués sur un truc voilà alors ça peut être ça peut être des stèles ça peut être ou ça peut être du papyrus ça peut être ce qu'on veut mais il faut que ce soit écrit heureusement que ça a changé quand même mais du coup par exemple c'est de là d'où viennent les mots préhistoire et proto-histoire c'est à dire la préhistoire c'est l'histoire d'avant l'écrit et la proto-histoire c'est l'histoire où il y a des cris mais c'est pas les gens dont on fait l'histoire qui l'ont écrite c'est des cris typiquement les celtes de l'époque de l'époque de Alcat ou de l'Athènes plutôt d'ailleurs on les connait par les écrits des romains et des grecs eux n'avaient pas d'histoire voilà donc eux eux n'avaient pas d'histoire on a vite on a vite pigé le coup quand même je veux dire à l'époque à l'époque où Jules César est allé foutre le bordel dans les Gaules c'était pas rare l'écriture dans les Gaules ils écrivaient ils écrivaient en gaulois en servant d'un alphabet romain et puis voilà c'était tiens tiens bande dessinée nous suit coucou coucou Laurent qui doit être en live c'est quoi le bazar théoriquement il a un live gigantesque à faire en ce moment juste une bise en passant coucou ah bah si c'est juste une bise en passant et bah ça fait très plaisir de toute façon la bise en retour alors la bise en retour forcément la bise en retour d'ailleurs c'est marrant parce que je te vois pas ah bah oui il est que 21h25 t'as même pas dû lancer ton compte à rebours tu nous vois après ton live ouais mais je crois que moi ça te tiendrait qu'à moi on serait là à 8h du matin mais je pense que Germain par contre il nous forcera il nous forcera à ce régal qui trône Laurent avec un coeur ici c'est permis ici c'est permis ouais surveille ta glycémie mon pauvre Laurent allez fille de faire ton live on te aidera sans doute à la fin de toute façon donc on a été oui l'étude de l'écrit donc mais on va commencer à s'intéresser donc à étudier d'une manière scientifique les documents par contre et c'est comme ça qu'on en passe par exemple par l'histoire positive c'est une tentative de traiter objectivement le document voilà on fait un lexique on fait un glossaire voilà documents expliqués c'est bon paf paf très bien euh bon je vais essayer j'ai essayé quand même de forcer un petit peu bon ensuite je passe beaucoup de détails et le détail a toujours son importance en histoire mais on va faire ce que vous avez trouvé dans n'importe quel manuel d'historiographie ensuite en général on va vous parler d'histoire marxiste parce que l'histoire marxiste va étendre une histoire qui jusqu'à présent était une histoire qui était le récit des grands hommes le récit des grandes batailles une histoire très très portée sur l'histoire de la guerre en fait une histoire très portée sur l'histoire de l'état on va commencer à s'intéresser à autre chose et notamment à l'histoire économique on va commencer à s'intéresser à l'histoire économique ce qui va ouvrir de nouveaux horizons qui vont permettre ensuite à ce qu'on appelle l'histoire des mentalités en France ça va être représenté par l'école des annales qui va faire comme son nom dit qu'il y a une histoire des mentalités le problème de l'histoire des mentalités par contre en France c'est que l'école des annales a été a occupé un pouvoir quasi-hégémonique pendant la plus grosse partie de bon gros tiers du 20ème siècle voilà donc ça c'est toujours un problème quand on est tout seul c'est la vie de fait de scléroner quand tu dis histoire des mentalités tu ne parles pas de feuilles de menthe qui seraient blessées et amenées à l'hôpital donc qu'est-ce que t'entends par là bah tu sais on pourrait on pourrait se demander si il n'y a pas des variations dans ce qui passe par la tête d'une feuille de mentalité effectivement oui on pourrait on pourrait d'où la pertinence de ma question juste pour te demander voilà si c'est ce que désigne le courant plus que parce qu'on ne va pas d'avoir l'histoire d'histoire économique moi je n'ai pas le donc on va s'intéresser à l'histoire économique avec l'histoire des mentalités on va commencer à s'intéresser à l'histoire de comment pensaient les gens normaux qui n'avaient pas une particule un titre de noblesse ou une classe importante dans le clergé comment ils pensaient à une épaule de nous voilà qui était qui n'était voilà genre normal cet inconnu sa vie son oeuvre au revoir Clint il y aura un replay oui il y aura un replay oui d'autant que je vais avoir besoin de me réécouter en replay plusieurs fois pour arriver à me suivre moi même et arriver à voir tout ce que j'ai loupé que je tenais absolument à dire et que j'ai oublié parce que parce que parce que j'ai paumé mon plan détaillé donc il y a eu au cours du 20ème siècle la discipline historique a énormément changé alors typiquement c'est dans la deuxième partie du 20ème siècle et singulièrement il y aura une influence majeure de normalement vous êtes tous au courant que c'est mon historien préféré maintenant de Moses Finley qui va commencer à s'intéresser énormément à l'archéologie en disant plutôt que de s'intéresser que aux écrits moi perso voyez mon truc de base c'est la Grèce archaïque et ça m'intéresserait assez de savoir ce qui se passait avant donc à l'époque des âges sombres et vu qu'on les appelle à chambre parce qu'il n'y avait pas de documents d'archédise comme la manière dont on appelle dont on appelle dans la langue même de Finley le Moyen-Âge on l'appelle comme ça parce que c'est le moment où les grecs ont arrêté d'écrire entre l'époque mycénienne et les débuts de l'époque archaïque les grecs ont arrêté d'écrire ça va être réintroduit au début de l'époque l'époque archaïque beaucoup changé de forme d'ailleurs c'est assez marrant parce que au début ils utilisent l'écriture phénicienne parce que les phéniciens commercent un petit peu avec tout le monde notamment avec les grecs donc ils introduisent ça paf paf en digression encore une fois mais bon ensuite ils vont passer à ce qu'on appelle un boustrophédon alors un boustrophédon c'est une écriture qui n'a pas vraiment de sens vous voyez ça fait ça ou ça donc ça ça et puis ils vont finir par écrire donc l'écriture fait l'écriture phénicienne c'est une langue c'est mythique et les langues c'est mythique et bientôt qu'elle tient une grosse tendance à se lire de droite à gauche à un cafetière qui du coup va louper le moment où justement j'en reviendrai à maintenant qu'on a fait le tour de l'historiographie qu'est-ce qui reste à l'épistémologie de l'histoire ça sera pour le replay ça sera pour le replay ouais Finlay qui se dit bon bah pour travailler sur l'histoire archaïque ça serait quand même pas mal de travail sur les achonres à nous voir du côté de l'archéologie quoi parce que donc Finlay est très connu pour un livre en particulier dans les facs d'histoire qui est le monde d'Ulysse où il réussit en fait à faire le tour de force de faire quelque chose qui va être qui va modifier complètement d'ailleurs l'approche de l'analyse littéraire et historique du genre épopée c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'en fait l'Iliade et l'Odyssée et l'Odyssée c'est surtout l'Odyssée qui l'intéresse parce qu'une partie de l'Odyssée se passe sur l'île d'Ithac et on voit la politique de l'île d'Ithac donc qui est supposée se passer à l'époque mycénienne ne correspond pas en fait du tout à l'organisation palatiale de l'époque mycénienne mais ne correspond pas non plus à l'histoire archaïque et il va y avoir ce coup de génie de dire en fait ce qui est décrit ce que décrit Homer c'est l'histoire des âges sombres modifiée pour des raisons littéraires et avec une couche de mycénien passée dessus pour le rendre exotique donc il y a quand même des sources littéraires mais ce qui nous permet de réaliser cette inférence c'est qu'il va s'intéresser énormément aux sources et aux ressources de l'archéologie et c'est pour ça qu'en général c'est l'histoire préférée des archéologues d'ailleurs quand ils s'intéressent à l'histoire parce qu'il a joué un rôle pivot en fait dans le mariage de l'histoire et de l'archéologie qu'un seul coup l'archéologie va fournir des données à l'histoire on va cesser de ne s'intéresser que aux sources écrites pour s'intéresser aux objets aussi voilà donc aussi il va y avoir des approches historiques qui vont pour les époques précédentes être assez contre-intuitives et que certaines personnes refusent d'ailleurs quelquefois de considérer comme de l'histoire alors là je pense en particulier à ce qu'on appelle l'histoire immédiate qui va travailler souvent en utilisant les dits de la sociologie comme l'entretien par exemple avec avec des avec des 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 entretiens des moins d'ailleurs il y a une vraie lacune en histoire en histoire dans le milieu sceptique depuis très longtemps même si honnêtement je vais pratiquement plus sur Facebook donc je ne sais pas du tout ce que c'est devenu mais quand j'allais encore sur Facebook le groupe Facebook Histoire Rationnelle était sans problème le groupe le plus intéressant et le plus sans de tous les groupes sceptiques Facebook que j'ai connus enfin vraiment voilà je ne sais pas ce que c'est devenu par contre je ne peux pas vous le conseiller maintenant mais mais en dépit de ça en tout cas dans les groupes plus même plus mainstream et plus comment dire plus généraliste par contre c'était l'enfer oh oui c'était l'enfer au milieu des années 2010 la thèse communément admise par les gens que j'ai parlé c'était que l'histoire ce n'était pas de la science parce que ce n'était pas sérieux et puis quand petit à petit on a réussi à faire admettre en y allant avec les dents que l'histoire c'était de la science les justifications de la raison pour laquelle l'histoire était de la science étaient disons des justifications qui étaient souvent paroques parce qu'elles essayaient de faire coller elles essayaient de faire coller la discipline historique à la version comment dire la version distordue de l'épistémologie de Popper qui avait cours à cette époque là et ça donnait très exactement pour prendre un exemple très précis que j'ai connu ah bah tiens voilà charron pour prendre un exemple très précis que j'ai connu j'ai quand même vu un de ces sceptiques généralistes dire que si en fait c'était de l'histoire puisqu'on pouvait si on imaginait qu'on pouvait avoir une machine dans le temps on pouvait aller tester l'hypothèse et l'existence de Napoléon il suffisait de remonter au début du 19ème siècle tiens 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 ça me rappelle quelque chose ouais alors oui là il y a un vrai problème déjà il y a une confusion entre histoire et passée mais bon là on anticipe sur ce qui va suivre c'est à dire l'épistémologie de l'histoire il y a aussi petit à petit en fait vous avez vu qu'on avait entre le 19ème et le 20ème début du 20ème siècle on avait étendu les questions nobles de l'histoire les questions d'histoire sérieuse on les avait étendues avec l'histoire l'histoire marxiste de l'histoire des états des batailles et des grands hommes à l'histoire économique et puis avec l'histoire des mentalités on les a étendues à la façon de penser de telle catégorie de telle catégorie de personnes à telle époque voilà c'est comme ça par exemple qu'un des ouvrages fondateurs de l'histoire des mentalités en France c'est le le très le très intéressant mais à la conclure assez curieuse l'ouvrage que que Lucien Fèbre donc un des deux pères mythiques de l'histoire des mentalités françaises avec le génial Marc Bloch avait écrit concernant concernant l'athéisme au 16ème siècle qui est donc Rabelais je crois que c'est Rabelais le problème de l'athéisme au 16ème siècle titre exact alors je dis à la conclusion assez étrange parce que on va jouer à un petit jeu je vais demander au tchat si vous voyez le problème attention ah bah tiens ça tombe bien justement gros cerveau vous parlez de Jean Wirth parce que Jean Wirth a fait une critique donc gros cerveau vous connaissez vous si vous avez lu Jean Wirth vous savez vous savez déjà quel est le problème avec ce livre donc ne trichez pas laissez les autres chercher donc Lucien Fèbre explique que Rabelais ne peut pas être athée puisque il n'y avait pas d'athée au 16ème siècle raisonnement apparable raisonnement apparable il n'y avait pas de mentalité athée au 16ème siècle il n'y avait pas de comment dire de communauté vous voyez il n'y avait pas de groupe d'athées il n'y avait pas de l'athéisme n'était pas répandu au 16ème siècle il ne faisait pas système donc Rabelais ne pouvait pas être athée est-ce que c'est le moment où je dois dire au tchat d'après vous où est l'erreur où est l'erreur où est le biais ceux qui n'ont pas l'ouf en Wirth où est l'erreur quel est le problème avec ce raisonnement c'est pas un petit bouquin c'est un gros bouquin c'est la conclusion à laquelle il parvient si on doit la résumer Franck dit il n'y avait pas d'homosexuel avant la première Pride pas loin pas loin pas loin pas loin pas loin c'est le problème le problème le problème alors du coup Franck a quasiment trouvé et le gros cerveau doit être en train de ranger son frein donc le problème que relève justement je crois que c'est dans un des quatre articles qui composent le Saint Anne et une sorcière il me semble excellent livre de maman donc le problème avec ce raisonnement c'est que s'il faut qu'il y ait si on en croit l'histoire des mentalités il faut que l'athéisme existe déjà pour qu'il se mette à exister si personne ne peut être athée avant qu'il y ait des athées pourquoi est-ce qu'il y a des athées avant qu'on les appelle canard il n'y avait pas de canard exactement et c'est un des problèmes que pose l'histoire des mentalités alors là allez voir chez Jean Viret il me semble bien gros cerveau vous allez peut-être pouvoir confirmer du coup mais il me semble bien que c'est dans je crois le premier article dans Saint Anne et une sorcière où il parle de ça donc là je vous la fais rapide oui c'est la fameuse histoire de la poule et de la thé qui était là la première la poule ou Richard Hawkins posez-vous la question problème que Jean Viret développe très bien là je vous fais la version courte mais par ailleurs c'est un problème qui plane toujours un petit peu au-dessus de l'école des annales et de l'histoire des mentalités en général je veux dire c'est un historien des idées mais il est très critique justement de l'histoire des mentalités à cause de ce genre de problème copain je t'avais perdu oui un, deux c'est le retour je suis le retour j'ai toujours pas ta vidéo c'est ça qui m'étonne mais tu es de retour je sais pas je sais pas on disait on disait Jean Viret Jean Viret historien des idées très critique de l'histoire des mentalités excellent jeu il y a Franck Brosset qui m'appade pour faire une digression sur le jeu de rôle non pas ce soir pas ce soir moi aussi j'aimerais bien moi aussi j'aimerais bien mais non c'est con parce que je voulais j'aurais voulu parler de l'histoire contre factuelle alors j'aurais probablement pas le temps ce soir mais bref tatati, tatami on en était où ah oui je disais c'est pas un hasard si Jean Viret est suisse c'est pas français d'ailleurs parce que encore une fois l'école des annales va avoir un tel poids que en fait elle va être hégémonique jusqu'à jusqu'à une période relativement récente quoi par exemple une des innovations où encore on va étendre alors plus aux mentalités mais carrément au détail à l'inframince comme disait Duchamp si vous avez vu notre live avec Laurence sur Duchamp au ténu avec ce qu'on appelle nous on est très très bien trouvé la micro-histoire qui est un courant qui commence au Portugal et qui voilà qui pénètre le monde académique français depuis je sais pas peut-être 10 ans à peine vraiment où là carrément enfin on va on va étudier enfin pour vous donner un exemple marrant il y a eu une histoire du bidet qui a été faite une histoire du du bidet du bidet une histoire du bidet oui c'est très intéressant l'histoire du bidet c'est passionnant mais du coup c'est assez marrant voilà on se donne comme objet un tout petit truc là mais puis on va on va voir jusqu'où ça nous mène mais ça veut pas dire ça veut pas dire que l'histoire l'histoire française de la seconde moitié du 20ème siècle a été mauvaise loin s'en faut là déjà on voit que il y a plusieurs choses qui se passent là quand on quand on quand on déjà on a changé on a changé de on a changé de conception de ce qu'est une source en histoire entre le 19ème siècle et maintenant il y a eu une profonde modification de ce qu'est une source on est passé d'une époque où être historien c'était travaillé sur de l'écrit à être historien c'est travailler sur n'importe quoi et pas n'importe comment et oui mais en même temps on est passé pas n'importe comment mais on a aussi énormément changé là on l'a vu déjà on a aussi énormément changé le statut de de l'objet historique voilà de d'une d'une l'histoire des choses importantes des grands hommes des états à au bidet en passant par c'était quoi la vie d'un intellectuel au 12ème siècle c'est le titre d'un ouvrage de Jacques Le Goff les intellectuels au Moyen-Âge et c'est assez marrant parce que Le Goff justement puisqu'on parlait de je crois que c'est là où j'en étais justement je viens de recoller je disais il s'est passé des choses quand même en histoire j'allais dire j'aime pas du tout Brodel mais du tout peut-être qu'on aura l'occasion de parler j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi quand on parlera histoire et politique mais bon ça veut pas dire que ce soit un mauvais historien et Le Goff qui a été différenteur de la revue des Daniels pendant plusieurs décennies et qui était un très grand historien bénéviste c'était aussi un c'était aussi un on va dire un un peu un peu un blagueur un petit peu un troll et ça va nous permettre de petit à petit nous faire nous arriver nous faire un petit segway pour revenir à la méthodologie et à l'épistémologie de l'histoire parce que là on a juste fait l'histoire de l'histoire au Moyen-Âge pour l'instant on a fait une histoire une historiographie assez basique entrecoupée d'anecdotes interminables donc oui parler d'intellectuel au Moyen-Âge alors que le terme d'intellectuel est un terme très contemporain en gros popularisé par Sartre et qu'on a appliqué aux publicistes et pas aux publicitaires aux publicistes aux gens qui écrivent des articles de politique aux publicistes de la fin 19ème début 20ème siècle en particulier tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Dreyfus rétroactivement puisque c'est de ça dont parle ça donc voilà un mot qui est d'origine contemporaine et qui qui désigne un rôle social clairement contemporain et quand ce petit rôle de Jacques Le Goff sort son bouquin des intellectuels au Moyen-Âge il sait ce qu'il fait le petit schnappant parce que ça ça s'appelle ça s'appelle un anachronisme et c'est probablement un des pires péchés que puisse commettre en théorie un historien ouais alors le socialisme des intellectuels oui je parlais popularisation alors le socialisme des intellectuels je suis pas fan mais ça va pas être le lieu d'en parler et c'est pas que parce qu'il dit du mal de Marx c'est parce que c'est profondément anti-intellectualiste c'est pas juste anti- rôle social intellectuel ce sera pour une prochaine fois là le rôle social intellectuel on va tous être d'accord que c'est un rôle méprisable l'anti-intellectualisme voilà le problème du rôle social intellectuel c'est la spécialisation c'est l'idée c'est une forme de confiscation qui a le droit de parler qui a le droit de se taire voilà ah mais fallait pas me lancer sur lui alors que je suis fatigué et que j'ai du mal à garder le film moi-même avec les interruptions t'en étais avec le goffe le coquin qui fait des anachronismes dans ses titres voilà jusque dans ses titres mais il n'a pas arrêté je veux dire un autre exemple assez connu c'est qu'il a sorti un Saint-Louis et il a sorti un Saint-Louis à l'époque où chez les historiens sérieux ça ne se faisait pas de sortir une biographie une biographie de grand homme et il sort un Saint-Louis alors attention le Saint-Louis de le goffe c'est pas une biographie de l'uneuf c'est une étude du mythe Saint-Louis de la genèse du mythe Saint-Louis qui compare évidemment aux éléments biographiques mais c'est pas une biographie de l'uneuf mais il sait que ça va être pris comme ça et évidemment ça a été pris comme ça au passage là où je ne le remercie pas c'est qu'il a lancé tout un mouvement d'auto d'auto-justification de la géographie de la géographie écrite par les hommes politiques qui pouvaient dire ben voilà on a Jacques Le Goffe directeur des annales grand historien qui a écrit un Saint-Louis pourquoi j'écrirai pas un Napoléon merci Jacob bravo bien joué enfin bon ça l'a fait marrer voilà et ah oui c'est possible qu'ils aient été caviardés par Skarda oui mais ne te laisse pas distraire fini avec Jacques c'est un petit peu le problème avec les bouquins caviardés c'est qu'à un moment donné c'est tout ce qu'il nous reste il y a des livres de mythes qu'on ne dira jamais parce qu'ils ont été tellement réécrits par la sœur bref est-ce que t'en étais ? c'est un truc intéressant d'ailleurs quand on va causer Statue de la Source soit dit en passant parce que là on arrive petit à petit à la méthode et à l'épistémologue l'histoire c'est la transition que j'avais prévue c'est quand même con que je me paume dedans donc il y a il y a une méthode il y a une forme de méthode en histoire il y a des choses qu'on fait il y a des choses qui ne se font pas en histoire il y a des interdits et on a vu aussi que depuis les débuts de l'histoire académique comme toutes les autres sciences qui me viennent à l'esprit là les écoles ont étendu le champ de la recherche historique la méthodologie de la recherche historique les sources de la recherche historique petit à petit et se sont données de plus en plus de plus en plus de plus en plus de latitude en fait à la fois selon dont on parle comment on en parle à partir de quoi on en parle et c'est quelque chose qu'effectivement l'épistémologue l'historiographie donc l'histoire de l'histoire permet de permet d'en rendre compte à la manière d'un historien et on peut faire de l'historiographie critique évidemment et donc c'est quelque chose qui permet effectivement de penser l'objet historique par sa modification et par son histoire mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas faire une épistémologie d'histoire et qu'elle ne puisse pas être intéressante pour enrichir l'historiographie pour enrichir le travail des historiens et pour et pour voilà penser le concept même d'objet historique et c'est un petit peu ce qui va se passer pendant une assez courte période dans les années 60-70 on va avoir en particulier en France ce que Arlette Farge appelle l'épine dans le pied des historiens elle dit ça positivement elle en fait ah oui et ce que Gérard Noiriel va appeler les historiens épistémologues et lui il dit ça négativement pour pour Noiriel qui a des arguments c'est un sale con mais ça ne veut pas dire qu'il pense toujours mal donc pour Noiriel qui a des arguments pour le dire alors je peux vous renvoyer peut-être à une source livresque qui en parle c'est le syndrome épistémologique de 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 Noiriel et pour lui c'est un syndrome là pour le coup je ne serais même pas étonné qu'il ait choisi son titre en faisant une petite métaphore médicale oui c'est une perte de temps on est en train de se noyer dans l'attraction alors que après tout ce qui fait la grandeur de l'histoire c'est le fait qu'elle travaille dans par et pour du concret et c'est un bon argument c'est un bon argument et l'argument de l'argument positif d'un rétage pour parler de ces historiens donc en particulier paul veille et c'est quoi son prénom enfin serto c'est michel de serto ça je ne sais pas c'est toi l'expert mais ouais ouais mais moi j'ai du mal avec les noms des fois les noms les dates mais les or savoir ça il y a des docu j'ai michel de serto qui sort c'est michel de serto voilà qui vont être voilà de ces de ces historiens épistémologues qui vont qui vont donc foutre une épine dans le pied des autres historiens pour dit à l'est farge éviter qu'on soit trop confortable en fait avec nos routines donc voilà ces deux oui c'est michel de serto ces deux positions qui après tout sont assez défendables bon moi je préfère d'une façon générale Noiriel à Paul Vein et puis j'aime beaucoup comment on écrit l'histoire de Paul Vein attends t'as dit tu préfères Paul Vein à Noiriel Noiriel oui je préfère Paul Vein à Noiriel quand je dis que j'étais fatigué bah oui même moi tu m'as fait peur non mais Noiriel c'est compliqué parce que ça fait un moment que je bosse sur un article qui parle qui parle de tout ça en fait et justement parce que Noiriel a raison de dire que c'est pas c'est pas classique de s'intéresser à l'épistémologie d'histoire pour l'épistémologie de l'histoire et que c'est pas c'est pas vu par la plupart des historiens comme étant intéressant la plupart du temps il y a très peu de de sources et il y a aussi très peu de réponses en fait à comment on écrit l'histoire de Paul Vein et il se trouve que Noiriel a écrit la seule réponse que je trouve intéressante et qui soit négative à Paul Vein comme c'est quand même bon de penser contre soi-même c'est toujours bon de lire de bonnes réponses négatives à des choses qu'on aime bien donc si je finis cet article il sera cité dedans quoi ce qui l'empêche pas d'avoir d'avoir bavé comme une brute épaisse sur les études des coloniales à partir en disant que des conneries avec son pote mais voilà quoi c'est il a écrit énormément de conneries sur les études des coloniales mais il n'a pas écrit que des conneries et le truc c'est que par ailleurs même sa réponse à Paul Vein il y a des articles que j'ai lus où il revient sur ce qu'il a écrit dans 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 son bouquin ou enfin il est il est le plus insultant qu'on puisse l'être dans un cadre académique vraiment il se comporte il se comporte comme un connard quoi c'est dire quelque chose mais avec des bons arguments c'est un peu le problème quoi mais bon il a écrit il a écrit des livres intéressants c'est un petit peu comme je sais pas un mec qui me qui m'emmerde énormément parce que ça fait voilà 20 ans là qu'il fait qu'il fait que de la merde et qu'il a été central dans la promotion d'un mot qu'il a inventé d'ailleurs l'islamophobie l'islamogochisme l'islamogochisme pardon voilà voilà du pseudo concept d'islamogochisme c'est Targief oui c'est Targief parce que Targief encore dans les années 90 était un analyste qui pouvait être passionnant de l'extrême droite française et un théoricien du racisme qui pouvait être passionnant Onfray a jamais été il a toujours fait de la merde Onfray Targief non si vous lisez ce qu'il écrivait en début de carrière c'est valable si vous écrivez si vous lisez ce qu'il écrit à partir des années 2000 je sais pas il y a d'un coup d'un seul là il y a une plongée dans un océan de merde donc il n'est jamais sorti et qui se souvient que Finkielkraut a été un des rares a écrit un des rares livres valables issus de la pseudo école de la nouvelle philosophie dans les années 70 oulala l'attention on aura cité Michel on aura cité Alain en bien ouais bah ouais on va pas on peut citer le juste imaginaire en bien c'est un très bon bouquin je sais pas peut-être un maximum je sais pas ou alors il est dur à croire c'est extrêmement dur à croire quand il fait ce qu'on trouve quand on voit ce qu'il fait maintenant et pas seulement maintenant mais depuis genre 40 ans lui ça a été dit et même ce qu'il faisait à l'époque de la nouvelle philosophie ces conneries néo-maoïstes à la con enfin voilà quoi bon milieu de ça un bon bouquin allez comprendre allez comprendre toujours est-il que années 70-80 Paul Venn Michel de Certeau épine dans le pied les historiens épistémologues qui sont apparus voilà tout à fait il y a Z Arkea qui demande si Michel de Certeau n'était pas aussi un sociologue je suis incapable je suis incapable d'apprendre cette question bah être outré c'est bien possible en fait c'est très possible et c'est il a écrit sur l'épistémologie de l'histoire et c'est tout ce que j'ai lu d'ailleurs du coup il me semble ça fait un peu tilt quand vous le dites du coup je me dis ça doit être vrai Raph nous précise prêtre aussi et salut Raph oui jésuite mais attendez jésuite en plus oh là là ouais ah non mais attendez pop pop vous savez qu'un des meilleurs ouvrages écrits sur Marx par un anti-marxiste que j'ai dans ma bibliothèque c'est un ouvrage de jésuitans c'est une école de sérieux le jésuitisme c'est c'est pas parce que politiquement en Europe d'ailleurs c'était des connards manipulateurs et des intrigants que c'était pas une école de sérieux intellectuelle voilà c'est passe ton doctorat de théologie puis après t'as encore 10 ans d'études derrière pour être jésuite c'est et oui ça se sent quand on lit Certo d'ailleurs que c'est un jésuite mais moi c'est plutôt c'est plutôt vain qui m'intéresse c'est juste que voilà en général quand on pense à cette figure de l'historien de l'historien épistémologue on pense à qu'est-ce que vous pourquoi vous me parlez d'rémoire vous avez envie de me mettre en colère ou quoi je vais définir des mots interdits pourquoi elle pifferait cette carte enfin arrêtez quoi déjà déjà au frais maintenant la différence entre au frais et Aaron c'est que Aaron a écrit des choses intelligentes mais cette ordure gaulliste ne te laisse pas emporter ne te laisse pas emporter concentre-toi non mais je suis déjà facile à troller de base en plus là je suis fatigué j'ai pratiquement pas dormi je suis ultra stressé pour ce live je suis sérieux là je vous en veux pas c'est pas un reproche etc mais c'est une demande je suis vraiment très très tendu j'essaie de faire de rester fluide que ça se voit pas mais je suis vraiment très très tendu donc si vous commencez à me troller dans le tchat ça peut mal finir pour moi et j'aimerais autant ne pas me payer un mois de 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 shutdown préserver notre guel si tu veux ça fait aussi deux heures de live si il y a un moment il y a un moment où tu sens qu'il y a une transition qu'on peut faire ou une bonne coupure on pourra aussi arrêter j'aimerais quand même au moins introduire l'idée d'épistémologie de l'histoire avant de après ouais là je commence à m'essouffler il y a eu beaucoup d'interruptions techniques qui m'ont pas aidé et et ça commence à être difficile je commence vraiment à tenir avec les dents merci ouais gros cerveau gros cerveau je suis content que vous le preniez pas mal c'est un truc en général on peut se permettre de faire genre chez Laurent ça arrive assez souvent etc les conditions sont pas vraiment les mêmes d'abord parce que chez Laurent il y a l'appui du texte comme on lit on lit des livres il y a l'appui du texte déjà ça aide beaucoup parce que ça veut dire que ça fait un filet de sécurité ça me rassure là en plus c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur ça fait c'est l'art les y a de cet article sur le sur l'épistémo de l'histoire sur le blog ça fait combien de temps on en parle tu en parles depuis que je te connais depuis la fin des gens pensent mal ouais mais je pense que ouais 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 c'est ça et j'ai commencé pratiquement tout de suite donc c'est vraiment c'est l'art les y en donc c'est un truc qui me tient très à coeur ce qui veut dire que je stresse du coup en plus comme j'ai comme j'ai stressé comme un poney là puis il s'est passé des trucs sur twitter d'ailleurs ici ici j'espère que tout le monde soutient Marie Pelletier ici on soutient Marie Pelletier ici on soutient Marie Pelletier donc j'ai pratiquement pas dormi et les interruptions répétées à cause de problèmes techniques ça juste au moment où j'ai de parler des interruptions techniques répétées c'est génial quoi comme si et oui bon voilà on va pas on va pas faire long flow du coup mais bon j'aimerais au moins en arriver à la conclusion de ce segment quoi voilà sauf que je sais plus du tout où j'en étais on venait de on était aux années 70-80 Paul Venn Michel de Sartreau Paul Venn Michel de Sartreau épile dans le pied on a fait Noiriel t'as bien parlé de Noiriel en tant que critique de ce mouvement là d'historien épistémologue on allait reprendre à ce moment là et ça a été la merde mais on est un peu plus et donc oui je parlais de Noiriel de Noiriel et des positions d'Arlette Farge et d'Arlette Farge pour plein de raisons et de Noiriel pour ou contre pour ou contre comment on écrit l'histoire alors ça c'est un truc ça se trouve peut-être encore mais à l'époque où Jacques Le Goff tenait l'émission les lundis de l'histoire il avait consacré à la sortie de Comment on écrit l'histoire il avait consacré une émission avec Paul Venn sur le livre Comment on écrit l'histoire donc Paul Venn était venu le défendre et autour de la table il y avait Le Goff il y avait Emmanuel le roi Laduri et il y avait peut-être Vernon je crois et alors déjà c'est génial d'entendre parler Paul Venn parce que Paul Venn il est à fond il est passionné tout le temps tu l'entends s'agiter tu l'imagines s'agiter sur sa chaise etc il est passionné il est à fond dedans il s'énerve un peu c'est quand même ses potes qu'il y a autour de la table c'est ses potes mais il vient de cracher dans la soupe de l'histoire des mentalités qui est au coeur de l'école les annales et donc il passe la moitié de son temps à essayer d'expliquer pourquoi c'est tout à fait dans la lignée de l'histoire des mentalités et il se plante évidemment parce que c'est pas vrai mais juste pour faire plaisir à ses potes et donc en particulier le roi Ladurie qui lui envoie des scuds en douce mais on s'envoie qu'il est un peu emmerdé de le faire en même temps c'est vraiment c'est à la fois drôle passionnant touchant aussi il y a un truc qui était incroyable quand on a l'occasion d'écouter Venn parler d'histoire c'est la passion qui se dégage de ce qu'il dit on sent l'amour de l'amour de sa discipline donc si vous arrivez un jour à trouver ça cette émission les lundis de l'histoire je l'avais en archive audio jusqu'à ce que mon disque dur crame mais bon voilà attends je crois que c'est assez oui vas-y continue c'est assez intéressant parce qu'on voit on voit effectivement que Noiriel a raison c'est à dire que le livre comment on écrit l'histoire a été bien reçu mais pas tellement par les historiens Finley en a dit bien dans son propre ouvrage d'historiographie de l'autre côté de l'Atlantique de l'historiographie d'épistémologie de l'histoire de l'autre côté de l'Atlantique ou bref passionnant d'ailleurs mais plus dur à trouver et de l'autre côté de l'Atlantique je savais bien que j'en parlais pour une transition de l'autre côté de l'Atlantique le livre ne s'appelle pas comment on écrit l'histoire mais traduit en français comment on écrit l'histoire pour une épistémologie de l'histoire et je pense qu'à la limite on va appeler ce segment historiographie et tu peux couper ici et voilà on a retracé une petite historiographie sommaire qui permet un peu de voir comment avec l'étude des transformations de l'objet historique on avait déjà une réflexivité importante parce que l'histoire fait bien l'histoire donc elle fait bien l'histoire de l'histoire c'est pas comme quand des physiciens font l'histoire de leur discipline c'est pas une histoire des grands historiens du passé non non c'est aussi une histoire de la transformation de l'objet historique donc c'est une réflexivité mais du coup si c'est une réflexivité est-ce que les historiens comme Noirien n'ont pas raison et est-ce que est-ce qu'il y a vraiment une place pour l'épistémologie de l'histoire à l'intérieur de l'enseignement de l'histoire voilà par exemple est-ce que l'épistémologie de l'histoire est oui ou merde intéressante pour un amateur d'histoire et c'est ce dont on parlera la prochaine fois parce que je suis en apnée et je n'ai pas respiré depuis le début de ma phrase interminable ah bon respire je suis désolé d'écourter mais en même temps je me dis en définitive j'avais prévu de faire les deux là être un peu musclé bon c'est pas plus mal ça fait un truc cohérent quoi ouais ça fait un truc cohérent disons que si j'étais pas dans l'état dans lequel je suis j'en étais ça allait quoi mais voilà mais là du coup dans l'état dans lequel je suis non je me sens pas de continuer puis comme ça ça va permettre de ne pas avoir loupé grand chose pour les gens qui sont assez en forme il y a bande dessinée là ils sont que 29 alors que c'est c'est le live où il déballe toutes les bd dans le boulem ah j'ai rappelé ça fort passionnant ouais et bien c'est maintenant là c'est maintenant et du coup ça vient de commencer depuis trois quarts d'heure à peine donc tu vois en définitive on sera pas trop chevauché voilà bah je suis un petit peu je suis un petit peu déçu puis un peu embêté pour vous parce que c'est pas la partie la plus la plus grouville qu'on a faite et du coup on verra comment on s'organise avec Aurélie il est très linéaire mais c'était 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 fort intéressant tout le monde on a alterné aura peut-être je sais pas et bah peut-être ouais écoute merci merci du compliment ouais bon mais j'espère au moins et j'espère au moins que vous en avez tiré deux trois trucs bon sauf 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 gros bisous bonne nuit comment dire j'ai oublié son pseudo sauf ah lui oui bien sûr déjà déjà bien au fait de toute de toute mais l'heure cette histoire d'ailleurs ouais qui était déjà bien au fait de toute cette histoire et à qui j'ai dû rien apprendre mais bon comme je me suis dit que de toute façon on devait en passer par là parce que l'historiographie a un statut important dans la série d'histoire ce statut de discipline de réflexivité que c'était important de bien montrer ce qu'était l'historiographie et son objet d'étude et ce qu'elle permettait de faire en en faisant une version sommaire à l'historienne quoi et ce qui nous permettrait ensuite de bien dégager la différence avec ce que permet de faire l'épistémologie de l'histoire voilà bon ok donc la prochaine fois on parlera vraiment épistémologie de l'histoire on entrera dans l'épistémologie de l'histoire et de ce que Paul Veyn a lancé comme pavé dans la mare en gros voilà on partira du pavé dans la mare de Paul Veyn on ira tel que j'avais prévu le truc on part du pavé dans la mare de Paul Veyn qui nous permet une transition et ensuite on passe directement à à l'épistémologie à définir l'épistémologie de l'histoire de quoi ça cause l'épistémologie de l'histoire à quel type de questions on peut on peut s'attendre à ce qu'elle ait des réponses et pour ensuite consacrer un live au complet à Paul Veyn là pour le coup je ne comptais pas terminer sur 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 l'épistémologie de l'histoire de Paul Veyn mais juste de m'en servir comme pivot et revenir après en faire un entier sur l'épistémologie de l'histoire de Paul Veyn on fera ça donc la prochaine fois on dira dans le concept voilà la prochaine fois on dira dans le concept on causera on causera abduction on causera on causera ce que j'appelle objet flottant mais il y a un terme technique là dessus j'ai un article d'ouvert d'ouvert où justement ils utilisent la terminologie technique sauf que je garderai mon idée de ben non j'espère pas j'utilise j'utilise je garderai ma terminologie pour la bonne simple raison que la terminologie utilisée dans cet article est une terminologie générique qui ne lui permet pas de comprendre la spécificité des objets historiques et donc c'est désignateur semi-rigide voilà et ce que j'appelle concept flottant c'est un type particulier donc ça c'est un comment dire une terminologie qui m'est personnelle pour le coup vous la trouverez pas ailleurs à ma connaissance peut-être que quelqu'un a eu la même idée donc voilà mais vous la trouverez pas à ma connaissance ça c'est c'est pas de la la vulga copyright contrairement à quand je vous parle non bah non copie left copie left pour dire c'est pas de la vulga c'est de laisser quoi si je vous parle désignateur semi-rigide ça c'est un terme technique si j'explicite ça sera de la vulga quand je vous dis concept flottant sachez-le je suis pas en train de vulgariser je suis en train de penser avec vous voilà ça sera pas la prochaine mais voilà désignateur semi-rigide abuction voilà tous ces trucs là qu'on verra la prochaine fois voilà maintenant que vous êtes visé purple left ouais ce live je l'éterai pas je ferai le lien entre les deux je le posterai probablement avant les épisodes que j'ai en retard de la lecture avec Aurélie parce que j'essaie quand même de comment lire le texte de rendre le truc un peu fluide et tout en attendant il y a plein de gens qui étaient satisfaits je crois de te présenter tant mieux tout le monde est plutôt content moi pas trop mais si les gens sont contents ma foi c'est pour vous c'est l'essentiel de toute façon c'est pour vous quoi donc gros bisous et je vous envoie ce que je vous envoie chez Laurent et tu veux pas nous mettre comme générique de fin tu veux pas nous mettre Purple Rain justement si j'envoie Purple Rain si j'envoie chez Laurent c'est peut-être pas la peine et puis ensuite j'aime beaucoup Former Ninon à Sprint j'ai plus de l'œuf symbole maintenant si tu veux je te le mettrai je t'enverrai un lien mais je vais envoyer directement les gens je peux le faire oui oui on va chez Laurent allez on va lui apporter nos 15 personnes ça lui fera dépasser la quarantaine si tout le monde vient je suis sûr qu'il sera très content de voir des susaraignées débarquer pour relever le niveau du calembour qui doit être relativement bas si elle n'est pas là je blague vous êtes tous vous êtes tous très bons allez c'est parti ça avait coupé 1, 2 tu m'entends ? merci 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 merci